Sous-titrage ST' 501 Je cite les lundis d'Enstapari, on est bien à lundi cette fois. Après avoir accueilli M. Jean-Covici jeudi, qui nous a dressé un portrait global de la situation environnementale, en particulier climatique, nous allons nous pencher ce soir sur le sujet de l'urbanisme, de l'agriculture et de l'architecture dans un monde en transition énergétique et écologique. Pour ce faire, j'ai le plaisir d'accueillir avec vous M. Sébastien Marot. Vous êtes professeur d'histoire de l'environnement à l'École nationale supérieure d'architecture de la ville et des territoires de Paris-Est, philosophe de formation, et professeur invité de l'École polytechnique fédérale de Lausanne. Vous allez nous parler ce soir des thèmes que j'ai évoqués et d'une remise en question du sens de l'histoire qui est l'urbanisation du monde. Quelques remerciements à nouveau à vous qui nous écoutez, que ce soit ici, dans l'amphithéâtre ou en live. Merci à Technimage pour la régie. Merci à Jérôme Pérez une nouvelle fois, à l'École, au centre de recherche Energy for Climate et à tous ceux qui nous soutiennent dans notre démarche. Merci également aux intervenants. Merci M. Marot d'être venu pour nous présenter vos travaux et nous parler de votre ou de vos spécialités. Votre conférence s'appelle Agriculture et architecture, prendre le parti de la campagne. Et je vous laisse la parole. A tout à l'heure. Merci beaucoup Léopold et vous autres. D'abord pour votre invitation. Je suis très honoré de cette invitation. Honoré aussi de prendre la suite de Jean-Marc Jancovici, que j'admire beaucoup à la fois pour sa science de la problématique énergie-climat, et aussi pour l'extraordinaire obstination et clarté avec laquelle il en expose les enjeux aujourd'hui. Alors moi, je ne suis pas ingénieur. Je n'ai d'ailleurs pas l'habitude de parler à des auditoires d'ingénieurs, raison pour laquelle je suis d'autant plus content de cette invitation. Je vais en effet vous parler d'agriculture et d'architecture. Et j'ai repris, en le traduisant en français, le titre d'une exposition que j'ai récemment consacrée à ce sujet. C'était en 2019, à Lisbonne, dans le cadre d'une grande triennale d'architecture de Lisbonne, où avec quelques camarades, on avait en charge de notre école, le commissariat général de cette exposition. Et mes camarades architectes, parce que moi, je ne suis pas architecte, vous l'avez rappelé, mes camarades architectes avaient choisi d'interroger la rationalité, au fond, de l'architecture aujourd'hui. Et moi, il ne m'avait pas semblé mauvais pour participer à cette enquête sur la rationalité de la construction aujourd'hui, de m'intéresser, d'inviter les architectes à se pencher sur les rapports qu'entretiennent leur discipline, on pourrait dire, l'architecture, avec une autre discipline, un autre art, qui est l'agriculture. Pour quelles raisons ? Je vous en dirai un mot tout de suite. Je vais me servir, comme visuel, d'un certain nombre de panneaux de cette exposition, que j'ai choisi, comme ça, pour dramatiser à vos yeux, dans les temps qui sont les nôtres, les futurs respectifs de ces disciplines, l'architecture, l'agriculture, et, comme vous l'avez dit, l'urbanisme. Alors moi, juste un mot, vous l'avez rappelé, moi je suis philosophe de formation, et je me suis tout de suite intéressé, ensuite, rapidement, après mes études, et avoir enseigné un an la philosophie, à l'architecture. À l'architecture, et à ce que, dans le jargon des écoles d'architecture, on appelle les disciplines de projet, c'est-à-dire urbanisme, paysage, etc. Et, depuis 15 ans, à la suite d'une sorte de vaste année sabbatique, parce qu'il y a duré trois ans, en réalité, où j'étais parti enseigner aux États-Unis, en rentrant, c'était en 2005, 2006, je me suis dit, il n'est plus possible de ne pas enseigner dans les écoles d'architecture l'environnement. L'histoire et la théorie de l'environnement. de plonger les étudiants, dès la première année, dans les préoccupations environnementales qui sont les nôtres, et qui sont, à mon sens, qui étaient, à mon sens, maintenant, je pense que c'est, là, tout le monde le pense, qui est, de nature, à transformer à peu près toutes les activités dans tous les domaines, aujourd'hui. Donc, ça fait 15 ans que j'enseigne aussi bien dans mon école de rattachement, sur le campus de Paris-Est, mais aussi à l'EPFL et dans les autres écoles où j'ai été amené à enseigner, que j'enseigne l'histoire et la théorie de l'environnement, à destination, disons, des architectes, des urbanistes, des paysagistes, de tous ceux qui font profession de transformer localement les situations dans lesquelles nous vivons. Donc, ces préoccupations environnementales, ce petit dessin que vous connaissez peut-être, les résume assez bien. Vous voyez la petite bague du Covid qui préoccupe tout le monde, et puis derrière, toute une série d'autres questions que cette question du Covid peut éventuellement masquer pendant quelque temps, même si on peut argumenter très sérieusement qu'elle a un rapport très direct avec ses autres préoccupations, les zoonoses en général. Donc, il s'agit de réfléchir dans cette situation. Dans le courant des années 70, qui ont été un courant d'effervescence sur les préoccupations, à premier, une première, comment dire, effervescence sur les questions environnementales, il s'est publié toutes sortes de livres et d'ouvrages absolument étonnants dans cette période, qu'on s'est mis d'une certaine manière à redécouvrir après les avoir un peu refoulés pendant quelque temps. L'astrophysicien, scientifique, etc., Joël Doronet, avait publié ce petit bouquin qui s'appelait « Le macroscope ». « Le macroscope vers une vision globale ». Il reprenait, en le disant, cette expression de macroscope, à un scientifique américain, grand écologue américain qui s'appelle Howard Odum, grand spécialiste de l'énergie, des systèmes et des écosystèmes en particulier, qui avait publié en 71 un livre qui n'est toujours pas traduit en français, je n'en reviens pas, il va falloir se mettre au boulot à nous-mêmes, qui s'appelait donc « Environnement, énergie et société ». Et c'est dans ce livre formidable qu'il évoquait cette image du macroscope. Alors, je reprends le schéma de Joël Doronet pour l'expliquer. En gros, il disait, ça fait un moment que depuis la révolution scientifique, on dispose d'instruments, d'outils pour sonder l'infiniment petit, le microscope, pour examiner l'infiniment grand, le télescope, etc. Et on aurait besoin de quelque chose qui s'appellerait le macroscope. Où là, ce n'est plus l'humain qui observe l'infiniment petit ou l'infiniment grand, c'est l'humain qui observe le système extrêmement complexe dont il est une cellule parmi des tas d'autres. Alors évidemment, un macroscope, ça n'existe pas, ça ne se trouve pas sous le pied d'un cheval. Avec tout l'argent du monde, vous ne pouvez pas l'acheter. C'est en réalité tout un réseau d'instruments de compréhension du monde qu'il vous faut mobiliser. Donc moi, ce que j'essaye de faire moi-même et d'encourager les étudiants ou les auditoires à qui je m'adresse de faire, c'est à développer petit à petit quelque chose comme un macroscope. Parmi les instruments qui sont intéressants pour composer une sorte de macroscope, il y en a un qui est tout bête, que j'appellerais le rétroviseur. Vous êtes à l'âge où si vous l'avez passé, ça n'y a pas très longtemps, le permis de conduire, vous savez tous que passer son permis de conduire, ça consiste à être assis à côté de quelqu'un qui n'arrête pas de vous dire à tout instant « n'oublie pas de regarder dans le rétroviseur ». Et ça, en gros, passer son permis, c'est avoir quelqu'un qui vous emmerde avec le rétroviseur en permanence. Et simplement, il se pourrait que les emmerdeurs en question aient assez raison. Il s'agit évidemment de regarder à travers le pare-brise pour comprendre la situation dans laquelle on se trouve, où on va, etc. pour avoir un maximum d'informations sur cette situation. Mais il est vrai que le rétroviseur vous en donne d'autres complémentaires qui sont absolument indispensables pour vous rendre compte de l'espèce de dynamique dans laquelle vous vous trouvez embarqué, d'un certain nombre de mouvements des joueurs qui sont sur l'échiquier sur lequel vous vous mouvez vous-même, de la vitesse avec laquelle ils arrivent ou ils pouvaient vous rattraper, etc. Donc, le rétroviseur est à mon avis un bon instrument de tout macro-structure. et c'est ce que j'essaye de développer, au fond, avec mes étudiants, c'est qu'ils utilisent un tout petit peu le rétroviseur de l'histoire. Alors, un autre problème qui était un peu à la base de cette exposition que j'ai voulu monter à Lisbonne, c'est, disons, mettre un tout petit peu en question une espèce d'évidence qu'on nous assène à longueur de temps aujourd'hui avec à l'appui toutes les statistiques les plus officielles possibles. c'est, en gros, si vous prenez la peine de vous informer sur les vastes questions du monde et dont les préoccupations environnementales, entre autres, vous êtes nécessairement confronté en réfléchissant à une espèce de paradoxe. Si vous vous tournez vers le passé, en tout cas vers les deux ou trois derniers siècles, vous ne pouvez pas vous défendre de l'idée que l'urbanisation progressive du monde, vous avez tous au courant qu'on a passé il y a deux ou trois il y a quelques années la barre des 50% d'urbains sur la planète qu'on nous prédit qu'en 2050, ça sera 70%, dans nos propres pays, on est déjà à 80%, etc. Donc l'idée, c'est que l'urbanisation du monde, l'urbanisation de la cessée de croître, c'est un phénomène inévitable, elle est, d'une certaine manière, le sens de l'histoire. Parmi les architectes, il y en a beaucoup qui sont très séduits d'ailleurs par cette idée parce que les villes, c'est un peu la niche écologique des architectes, puis ils se disent formidable, on transmet en fond. Et en même temps, si vous sondez, alors je sais bien que c'est plus difficile, mais que vous essayez à sonder le futur à l'aune des grandes préoccupations environnementales qui sont les nôtres aujourd'hui, ce même phénomène d'urbanisation globale paraît improbable, voire impossible et comme une sorte de fin de l'histoire. Donc je pense qu'on est aujourd'hui, je ne sais pas si vous partagerez ce sentiment, qu'on est dans une espèce de on éprouve une espèce de schizophrénie de ce qu'on appelle une dissonance cognitive, on a l'impression de se trouver dans une espèce de dynamique historique qui semble à la fois inévitable, l'urbanisation du monde et impossible. Donc une situation qui est à la fois inévitable et impossible, c'est assez difficile à gérer comme problème. OK. Donc, agriculture et l'architecture. Je voulais notamment interroger cette question, disons, à travers cette exposition, fournir au fond des éléments, des références pour réfléchir dans cette situation. J'adore cette photo qui date déjà des années 70 d'un photographe américain qui s'appelle Joel Sternfeld qui a fait des magnifiques photos à l'époque qui ont l'air toutes un peu posées d'ailleurs tellement elles sont signifiantes comme ça. Vous voyez l'architecture et l'agriculture d'une certaine manière, chacune dans un espèce d'état déplorable. Ça pourrait résumer la fameuse phrase de Jacques Chirac au sommet de Kyoto, la maison brûle et on regarde ailleurs et de la même façon l'état de l'agriculture aujourd'hui ici. Je me disais, voilà, deux disciplines de champ d'activité qui, dont la révolution industrielle a modifié profondément les opérations en gros, lesquelles se trouvent en face d'impasses manifestes qui sont documentées de plus en plus fortement par tous les spécialistes de l'environnement aujourd'hui. Est-ce qu'elles ont des choses à se raconter aujourd'hui ? Est-ce que les critiques qu'on porte au mode opératoire de l'architecture, de l'urbanisme d'un côté et de l'agriculture de l'autre, ne pourraient pas se rencarder un tout petit peu et réfléchir ensemble ? Ils ont, ces deux disciplines, à repenser intégralement leur rationalité. Vous verrez que ça va nous renvoyer à des tas de débats qui ont eu lieu déjà depuis 50 ans sur ces sujets et en particulier dans ces fameuses années 60-70 où ces questions environnementales sont montées à l'avant-plan des réflexions malheureusement trop brièvement à l'époque. Alors, ici, je vous montre un livre qui m'a pas mal impressionné, qui m'a beaucoup fait réfléchir, que j'ai lu au moment où je finissais cette exposition, qui est un livre d'un grand journaliste américain qui est un peu un Charles Mann qui est un type qui vulgarise extrêmement bien les débats scientifiques actuels sur toutes sortes de questions. Il a fait ça pour l'archéologie précolombienne, par exemple, où il met à jour tout le monde sur qu'est-ce qu'était l'Amérique d'avant-colomb, etc. Et puis là, il s'est intéressé justement, ce livre s'appelle Le magicien et le prophète, The wizard and the prophet. Et il s'intéresse à une biographie parallèle de deux personnages dont vous n'avez peut-être jamais entendu parler, mais qui sont très importants dans l'histoire du XXe siècle, du XXe siècle, et c'est sa conviction, et qui ont tous deux joué un grand rôle. L'un, dans la révolution verte, la Green Revolution, vous savez peut-être ce que c'est, c'est tous ces programmes qui ont été financés notamment par la fondation Rockefeller, la fondation Ford, etc., à partir de la guerre, en gros, au Mexique, pour faire face aux problèmes de la faim dans le monde, etc. et qui ont, alors c'est lui, c'est Norman Borloo, en haut, qui a été l'artisan, le principal artisan de cette affaire, qui consistait, vous voyez, à sélectionner des cultivars, etc., hyper vite, pour obtenir du grain qui ne verse pas, qui résiste aux inondations, qui résiste aux sécheresses, etc., bref, des cultivars formidables que vous pouvez exporter absolument partout et qui résoudront les grands problèmes à venir, pensait-il, de la planète. D'une certaine manière, tous les travaux sur les OGM, etc., qui ont pris la relève de cette affaire, la Révolution verte, ça consistait à accélérer, en quelque sorte, la mutation technique de l'agriculture, les biotechnologies, d'une certaine façon, pour résoudre un problème qui s'annonçait à l'horizon d'une multiplication démographique, on ne savait pas comment on allait gérer tout ça. Dans son livre, Charles Mann appelle The Wizard le magicien Norman Borloo pour désigner, au fond, tout un courant de pensée qui consiste à dire la solution aux gros problèmes, notamment environnementaux, et dans des innovations technologiques, des innovations techniques, etc. Et, d'une certaine manière, c'est des gens qui disent de toute façon la population va croître, etc. De fait, elle croit, elle continue de croître, et la seule façon de résoudre tout ça, c'est dans la technique. Ça fait deux siècles que le génie créateur et technique de l'humanité a résolu plein de trucs, etc. Évidemment, à chaque fois, ça a créé des problèmes, mais d'une certaine façon, résoudre les problèmes créés par la technique, il n'y a que la technique qui pourrait le faire. Donc, ça consiste, c'est un peu la fuite en avant, si vous voulez. La fuite en avant, technique, on court plus vite comme la reine dans Alice, on court plus vite que les problèmes, on est pris, on est là, c'est comme ça. Au magicien, il oppose ce qu'il appelle les prophètes. Les prophètes, c'est ceux qui disent de toute façon, il y a des limites, il y a des limites, les arbres ne poussent pas jusqu'au ciel, etc. C'est toute la vieille tradition qui vient de Malthus, l'économiste, qui disent non, ce qu'il faut faire, c'est reconnaître les limites au fond de la croissance, les limites de notre planète, sa capacité de porter et apprendre à vivre en bonne intelligence avec ses limites à l'intérieur de ses limites et ne pas chercher, comme font les magiciens, à toujours les repousser ou les pousser ou leur courir derrière, etc. Dans mon exposition, j'avais envie, étant donné le succès qu'ont auprès de beaucoup d'architectes, j'imagine auprès d'ingénieurs aussi, les magiciens, de défendre un tout petit peu les prophètes. Alors, pour refabriquer cette petite opposition rapidement, de mon bureau à l'école polytechnique fédérale de Lausanne, j'avais cette affiche sous les yeux. C'est une photo prise de mon bureau, en face, c'est le bâtiment des nanotechnologies et il y avait, vous voyez, s'inspirer de la nature pour mieux développer des robots. Évidemment, dans une école d'ingénieurs comme le PFL, l'idée, c'est de fabriquer des nouvelles machines biomimétiques qui vont être beaucoup plus économes, qui vont être beaucoup plus efficaces, qui vont être beaucoup plus tout ce que vous voulez, etc., et qui vont résoudre en quelque sorte nos questions. À l'opposé, vous avez, par exemple, des gens comme ça. À gauche, vous avez le grand livre qui expose les principes de cette philosophie pratique qu'est la permaculture qui consiste justement à développer des systèmes locaux résilients, permanents, en quelque sorte, d'où le mot permaculture, ça veut dire des cultures susceptibles d'être permanentes, sans intrants, sans pétrole, sans machin, etc., et qui tournent au maximum sur eux-mêmes en permettant à les communautés qui s'y adonnent de se nourrir. Donc là, vous avez, en gros, une bonne illustration de deux tendances qui font profession d'apprendre de la nature, mais avec des ambitions tout à fait différentes. Là, je vous ai mis le plan de mon exposition. Notre exposition, elle avait lieu dans un parking aveugle de 2500 m2, ce qui est très, très grand. Et donc, mon idée, c'était de faire une vaste exposition pour stimuler une réflexion sur tout ça, un peu historique, comme ça, thématique. Donc, au centre, dans la nef de cette affaire, vous aviez six lignes comme ça d'événements historiques, à mon avis, intéressants à méditer. Sur première ligne, les rapports entre agriculture et architecture. Deuxième ligne, agriculture et urbanisme. Troisième ligne, une espèce d'introduction à l'histoire de l'agronomie, disons, de l'agronomie jusqu'à ce qu'on appelle aujourd'hui l'agroécologie, qui essaye de repenser justement l'agronomie à partir de l'écologie. une quatrième ligne qui était, j'avais appelé ça exit orbs, sortir des villes. Je m'intéressais à tous ces mouvements, tout au long de l'histoire, pas juste dans les années 60, de gens qui allaient back to the land, vous voyez, de moments comme ça où des villes, y compris des métropoles ou des sociétés en tout cas relativement complexes et des États, se sont défaits, vous voyez, à cause de gens fuyards qui fuyaient quelque part la ville et qui ont fait de la campagne une espèce d'idéal, une espèce d'idéal qu'il fallait réenvisager, vous voyez, retravailler différemment, etc. Une cinquième ligne qui était, alors là, beaucoup plus contemporaine, très centrée sur les années 70, qui était les grandes alertes environnementales à ce moment-là, contexte dans lequel un mouvement comme la permaculture est né pour éclairer quelque part tout ça. Et puis enfin, dans une dernière ligne, parce que je mettais vraiment la permaculture un peu en avant, je vous expliquerai pourquoi, comme, je la mettais en avant comme un discours critique sur la rationalité de l'agriculture aujourd'hui, à la partir de cette préoccupation de la rendre résiliente, vous voyez, aujourd'hui, saine, possible, et donc pleine de leçons à mes yeux pour les architectes, pour réinterprimer éventuellement éventuellement de la même manière, leur discipline, la construction, tout ça, l'urbanisme et compagnie. Et puis enfin, au cœur, je compare ça à une église, au fond, un parking, c'est un peu comme un plan de basilic, au bout, il y a le cœur et là-bas, j'avais proposé une sorte de rose des vents, aujourd'hui, une espèce de boussole sur les différents types de rapports ville-campagne qui pourraient naître aujourd'hui. C'est une boussole parce que c'est des directions pas vraiment compatibles et c'est une invitation, on finira la conférence par ça, une invitation aux visiteurs à se positionner dans différents discours, aujourd'hui. Et puis, il y avait beaucoup d'autres choses, mais pour aider les visiteurs dans cette exposition assez roborative, à situer les différents événements dont je parlais, on avait fait sur le côté une vaste fresque, là, vous ne la voyez pas, contre le mur, 60 mètres de long, illustré, historique, examinant les rapports entre ces différentes disciplines, depuis le paléolithique jusqu'à aujourd'hui. Très ambitieux, c'est un peu mon cours d'histoire de l'environnement en illustré. Donc voilà, je vous montre deux, trois histoires, ça c'était l'entrée de l'exposition, le parking aveugle, ces fameux panneaux d'exposition, ici à Lisbonne, ici à Lausanne, elle sera bientôt à Lyon, puis à Marseille, après le Covid, ça reprend maintenant, et puis enfin, oui, à Marseille. Voilà, donc voilà, je vais me servir de cette frise chronologique dans cette conférence pour vous faire un petit survol du propos que je viens tenir devant vous. Donc on a pris les choses au paléolithique, depuis l'apparition en gros des hominines et en particulier d'homo sapiens. Je ne vais pas m'étendre très longtemps là-dessus, il y a toute une littérature très abondante aujourd'hui sur ces différents sujets comme Harari, comme vous avez peut-être vu ce bouquin, Une brève histoire de l'humanité qui est sur l'étale de tous les libraires depuis cinq ou six ans. Le livre beau, qui a d'ailleurs été le déclencheur de la réflexion de Harari, le livre de Jared Diamond, Guns, Germs and Steel, traduit en français au titre De l'inégalité parmi les sociétés, ou bien tout récemment, le livre génial de David Greber et de l'archéologue David Wengerow, ils sont couplés tous les deux, qui s'appelle The Down of Everything, L'aube de tout. J'y reviendrai. Alors, on ne voit rien. On ne voit rien. Je montre juste deux cartes, deux petites cartes comme ça, où vous ne voyez rien, mais qui, normalement, il y a tout le monde entier, vous le voyez là, qui vous montrent la colonisation progressive par les hominines depuis le berceau africain, vous voyez, d'abord de la bande comme ça, depuis le Moyen-Orient au fond, jusqu'à la Chine. C'est là que, en gros, l'histoire des hominines s'est cantonnée pendant plusieurs millions d'années. D'accord ? Ensuite, vous avez, alors c'est pendant cette période que ces hominines développent ce qu'Alfred Lotka appelle des organes exosomatiques. L'Otka, c'est cette distinction formidable entre nous on a des organes endosomatiques, des mains, des yeux, tout ça, des jambes. Ça, c'est des organes endosomatiques qui font partie du corps et puis les humains se sont caractérisés très vite, ce n'est pas les seuls animaux à le faire, mais enfin, c'est ceux qui l'ont fait le plus en développant des organes exosomatiques qui prolongent d'efficacité la force de leurs organes endosomatiques comme ces fameux bifaces ou comme le feu qui, à partir du moment où il est domestiqué, c'est une énergie exosomatique à laquelle vous allez déléguer une part du processus de digestion en cuisant, etc. D'ailleurs, du coup, votre intestin va se raccourcir, du coup, il a moins besoin d'énergie, du coup, l'énergie est disponible pour le cortex, enfin, bref, tout ça, c'est l'histoire de l'hominisation proprement dite. Donc ça, c'est les homo sapiens, c'est l'histoire depuis 300 000 ans, en gros, de cette espèce-là, toujours le berceau africain et qui, elle, s'est rapidement, enfin, pas rapidement, répandue et qui a colonisé toutes les masses continentales et en gros, tout ce qui est en vert, c'est depuis 10 à 15 000 ans, seulement. Vous voyez, j'allais dire. Alors, c'est intéressant de noter que, en gros, le moment, il y a 10 000 ans, à peu près, disons, c'est pas vraiment, en gros, où ils atteignent, vous voyez, je ne sais pas, voilà, le cap-orne, bon, et ça, c'est le moment, en gros, où va s'opérer, ici et là, dans le monde, un changement de régime, parce que tout ça, c'est des chasseurs-cueilleurs, jusqu'à ce moment-là, chasseurs-cueilleurs relativement développés, depuis déjà 70 000 ans, super organisés en société avec un langage assez développé et qui sont donc une forte de la nature, on peut dire, capables d'éliminer pas mal d'autres espèces autour d'eux. Une des grandes hypothèses pour lesquelles il n'y a pas de mégaphone sur le continent américain, c'est qu'en 2-3 millénaires de colonisation, ils ont réglé son compte à la mégaphone. Donc voilà, en gros, vous avez le serial killer de la biosphère qui s'est répandu à toute vitesse comme ça. Ensuite, il y a 10 000 ans, à partir de il y a 10 000 ans, à quelques millénaires d'intervalles, dans le monde, apparaissent les foyers d'un autre rapport au territoire, qui n'est plus un rapport de nomade, qui est un rapport de sédentaire, où vous commencez à sélectionner des convertisseurs énergétiques animaux ou végétaux, qui deviennent d'une certaine manière des organes exosomatiques eux-mêmes, vous voyez, et l'agriculture commence. Donc, voilà, c'est le principaux foyers, c'est ce qui est entouré en noir. Donc, en l'espace de 5 000 ans, ça commence au croissant fertile, en Chine, pas longtemps après, en Nouvelle-Guinée aussi un peu, en Amérique centrale, en Amérique dite latine aujourd'hui, vous avez des foyers comme ça, qui apparaissent, où des sociétés se mettent, en devenant de plus en plus sédentaires, à entrer en coévolution avec le territoire sur lequel elles se trouvent, et à modifier le métabolisme de plus en plus fortement de ces différents territoires. Et chacun de ces foyers a contribué à la diète d'aujourd'hui, plusieurs choses. Et tout ça, c'est fait autour de céréales comme truc de base. En gros, vous avez la civilisation du maïs, vous pourriez dire la civilisation du blé, puis en dessous du sorgho, et puis la civilisation du riz. C'est très schématique, mais c'est en gros ça qui se passe. Alors, la révolution néolithique, on la définit toujours comme ça. C'est l'invention de l'agriculture. La domestication d'animaux par l'élevage progressive et la domestication de plantes, de céréales et autres par ailleurs. D'accord ? Mais en même temps, à la lumière de ce que je viens de dire, c'est aussi une domestication des sociétés humaines elles-mêmes sur ces territoires en question. En devenant sédentaires, elles se domestiquent littéralement. Elles transforment ces territoires en leur maison quelque part, leur monde et qu'elles vont encore une fois transformer énormément. Donc, qu'est-ce qui apparaît au néolithique ? Eh bien, ces deux sœurs jumelles, c'est l'agriculture au sens large avec l'élevage et c'est l'architecture. Il y a bien des constructions avant mais en gros, ce qui se passe au néolithique, c'est pour la première fois, vous avez des constructions destinées à être plus ou moins permanentes et qui vont tendre à devenir carrées, mitoyennes, etc. qui se solidifient comme des escargots, des villages, comme ça. Donc, vous avez véritablement à ce moment-là l'invention de l'architecture au sens moderne, du terme, en gros, la construction, un abri permanent. Donc, ces deux sœurs jumelles, vous voyez, une première raison pour laquelle je voulais faire aussi ce parallèle. Le néolithique, c'est-à-dire la civilisation telle qu'on l'entend, c'est l'apparition concomitante, en gros, dans une espèce de courbe de rétroaction positive de ces deux rapports au monde que sont l'architecture et l'agriculture. En gros, à partir de chacun de ces foyers, alors, j'exagère en disant ça, je simplifie un peu, mais en gros, à partir des principaux de ces foyers, quatre à cinq millénaires après l'apparition de l'agriculture, vous voyez apparaître dans leur orbite des villes, plus seulement des villages, des sociétés complexes. On pourrait s'étendre sur ce que ça veut dire une ville. En gros, ça veut dire plus de monde, ça veut dire une division du travail relativement élaborée, ça veut dire une hiérarchisation sociale, ça veut dire aussi très souvent le recours à l'esclavage, c'est-à-dire à l'utilisation de l'énergie humaine comme une énergie exosomatique. Vous voyez, au fond, l'esclavage, c'est réduire des individus, des gens à l'état d'outils, en faire des outils et en plus, c'est un super outil parce qu'énergétiquement, c'est un super convertisseur, donc il n'y a pas mieux à l'époque pour développer de la puissance. Et c'est très lié à une mutation aussi de l'agriculture, une sorte de seconde révolution agricole qui va procéder à l'intensification souvent grâce aux esclaves d'ailleurs, à la main d'œuf servile, à l'intensification très forte de l'agriculture. Et pour ça, par exemple, si je prends le croissant fertile, un des grands trucs, le croissant fertile, c'est entre le Levant, l'Anatolie et puis la Mésopotamie, en gros. Donc vous voyez en Mésopotamie arriver au troisième, quatrième millénaire ce qu'on appelle des cités ou des États. super solides, super puissants, basés sur quoi ? Sur l'irrigation, en gros. L'irrigation ou le drainage. Faire de l'agriculture intensive, ça veut dire contrôler quelque part dans ces endroits la flotte, soit parce qu'il y en a trop, soit parce qu'il n'y en a pas assez et qu'il faut le faire. Et donc, ça a été, c'est une grande thèse comme ça, défendue par pas mal d'auteurs, notamment par Karl Wittfogel dans un livre des années 50 qui s'appelle le despotisme oriental, qui a une thèse de la naissance hydraulique des États. En gros, c'est la nécessité de s'organiser pour fabriquer des systèmes hydrauliques de drainage et d'irrigation qui seraient la base de cette espèce de coopération qui fabrique l'État. James C. Scott, qui est un historien agrarien américain de tradition anarchiste, a publié un bouquin génial qui s'appelle en anglais Against the Grain et qui a été traduit il y a deux ans ou trois, qui a été traduit sous ce titre de Homo Domesticus sur la naissance des premiers États et le rapport que pourquoi les premiers États sont nés justement autour de céréales. Pourquoi, à votre avis ? Les États, c'est des céréales à la base. en gros, les céréales, ça a plusieurs avantages. D'abord, c'est annuel. Donc, vous savez quand ça pousse. En gros, vous pouvez les prévoir. C'est visible. Ce n'est pas des plantes dans le sol. Ce n'est pas des trucs... Vous voyez, ce n'est pas des... Non, non. C'est visible. C'est dans des champs ou des rizières ou des choses comme ça. Visible, annuel, super taxable. Super taxable. Vous ne fabriquez pas, en gros, c'est la thèse de Scott, ne fabriquez pas des États super puissants sur la lentille ou sur la patate. Et surtout, les systèmes d'agriculture qui se fabriquent à l'intérieur de la forêt. Vous voyez, vous ne pouvez pas y aller, vous ne savez pas quand c'est, c'est planqué, tout ça. Donc, en gros, il y a cette espèce d'idée que les États sont nés sur ce genre de trucs. C'est intéressant. Donc, en gros, un grand rapport, vous voyez, entre la complexification des sociétés, les cités, des États et le type d'agriculture qu'ils ont développé, les systèmes d'irrigation absolument fondamentaux. Premier poste encore aujourd'hui d'utilisation de l'eau, c'est évidemment l'irrigation. Et ça l'a été tout au long de l'histoire. Donc, évidemment, je fais un peu une histoire linéaire et bébête. Ici, il faut être un peu plus subtil là-dedans, mais en gros, ce qu'on voit dans notre histoire, pour prendre celle de l'Occident, pour être plus simple, mais on pourrait le faire à partir de pas mal d'autres régions du monde, c'est une complexification croissante qui va aboutir à cette espèce aux empires. Sous nos latitudes, en gros, la Grèce des ligues de nations, c'est un début d'empire véniterranéen et évidemment que Rome en est un énorme qui va étendre sa captation des ressources naturelles en gros sur une très, très large partie de l'Europe et du Moyen-Orient et de l'Afrique du Nord. Ce que je vous montre là, c'est le panneau de mon exposition, c'était le deuxième de l'exposition, qui était destiné à capter la bienveillance des architectes sur ce sujet. Souvent, ils disent pourquoi ils nous emmerdent avec l'agriculture. En gros, là, vous voyez le temple d'Oric. Le temple d'Oric, pour les architectes, il n'y a pas de doute que ça, c'est des chefs-d'oeuvre d'architecture, ça, c'est le top du truc. Les traités classiques d'architecture vous expliquent, là, vous voyez là-haut, la frise du temple d'Oric, ses colonnes, tout ça, en haut à droite. Là, l'explication habituelle donnée depuis 2000 ans de ce que c'est qu'un temple d'Oric, parce que, c'est quoi ce truc-là ? C'est la transposition en pierre d'un édifice public en bois qui était préexistant dans les tribus d'autrefois et qui est transposé en pierre. Du coup, les troncs, ça devient des colonnes qui supportent tout ça. Et puis, la frise du temple d'Oric, la frise, c'est ce que vous apercevez en haut, c'est cette alternance de petits triglyphes, de petites bandes à trois et de vides. La frise du temple d'Oric, c'est censée être la coupe d'un plancher, d'un grenier, évidemment, il n'y en a pas de grenier, mais d'un plancher qui était là. En gros, c'est en pierre un symbole d'un édifice public en bois. Alors, c'est intéressant parce qu'il y a un type dans les années 80, allemand, qui propose une autre interprétation de l'iconographie du temple d'Oric. Il dit, mais regardez au fond, ça retemple vachement quand même le temple d'Oric à plein d'édifices qu'on trouve très longtemps dans l'histoire archéologique, dans toute l'Europe, partout, mais même partout, construits en bois, en pierre, différents, machin, mais qui ont toujours en gros la même typologie, c'est le grenier à grains. Le grenier à grains, vous voyez, vous en voyez là à gauche, en Galice, alors c'est un grenier particulier, mais comme tous les autres qui sont en bois ou pas, etc., il a des pilotis parce que le grain, il faut le mettre hors eau. Et puis, il a des chapiteaux au-dessus des pilotis. Pourquoi ? Parce qu'il faut éviter les rongeurs. Vous voyez ? Et donc, le chapiteau d'Oric qui est cette plate, on l'envoie toujours dans des maisons en Suisse, moi j'en ai vu dans des villages qui s'appellent des mausplatten, des placasouris, pour éviter que ça monte dans le grenier. Mais vous avez, là en bas, vous voyez, ici là, vous avez le dorif, vous avez le ionique ou le ionien. Vous savez, cette espèce de colonne et puis son chapiteau qui est comme ça. c'est très courant à l'époque que vous mettiez aussi des linges, vous voyez, en haut du pilotis et puis vous mettez des répulsifs dedans, contre ce truc. C'est un autre moyen d'éviter, encore pratiqué dans pas mal de régions, d'éviter, vous voyez, les rongeurs, les saloperies, etc. Et puis, une troisième façon, c'est l'acanthe, les fleurs d'acanthe, le corinthien. Il ne faut être strictement que architecte ou ingénieur, je ne sais pas, pour ne pas savoir que l'acanthe est un répulsif très connu et très traditionnel. Autrement dit, les trois chapiteaux d'Henri Corintias, c'est des pest control devices, vous voyez, des moyens d'éviter les pestes, en gros. Et puis enfin, il y a un autre truc qui est super important, dans un grenier, si vous voulez conserver cette ressource absolument fondamentale qui permet de prévoir le futur, etc. c'est de le ventiler. C'est de faire du courant d'air, pas que ça moisisse et tout ça. Et donc, vous avez, vous voyez, sur ces greniers à grains, des grilles de ventilation. Alors, parfois, elles sont horizontales, parfois, elles sont verticales, mais il y a toujours des grilles de ventilation dans les greniers. Et donc, l'hypothèse de notre ami, c'est de dire, les triglyphes, ce n'est pas un abou de poutre, c'est un vide. C'est une grille, c'est un symbole de grille de ventilation. Alors, vous me direz, OK, parce que moi, je trouve ça ultra convaincant, comme phrase. Alors, vous me direz, pourquoi je trouve ça convaincant ? Parce que c'est clair que la réserve de grains dans les premières sociétés agricoles, pendant tout le néolithique, c'est fondamental. C'est absolument fondamental. C'est le stock, c'est la banque mondiale du village, le truc. Vous voyez ? Donc, vous y mettez du soin. Vous mettez de l'ornement, vous y mettez énormément, là-dedans. Et que ces lieux soient des lieux de tas de cultes de toutes sortes, ce n'est pas tellement étonnant. Vous voyez ? C'est le trésor de la société. Alors, vous me direz, oui, mais le temple d'Oryk n'est pas un agroniagra. Mais oui, c'est justement le problème. Quand est-ce qu'ils apparaissent, les temples d'Oryk ? Allez, 6e, 5e siècle avant notre ère. exactement au moment où la Grèce assez dominante dans ces régions, la Grèce classique, commence à spécialiser son agriculture, par exemple, sur l'huile et l'olivier, quoi. Vous voyez ? L'olivier pour l'huile, le vin, la vigne, en gros, et commence à s'asservir des tas de contrées ailleurs pour des ressources de base. Vous voyez ? Donc, c'est le moment où ce pays se met à, ce pays, cette région de la Grèce antique se met à devenir dépendante de tas d'autres régions et donc à ne plus avoir cette espèce de vertu, de prévoyance et d'indépendance qu'elle va se mettre à célébrer pourtant en faisant des temples d'Oryk. Donc, d'une certaine manière, le temple d'Oryk, vous voyez, c'est une sorte un peu pervers qui interprète comme ça. C'est célébrer, comme le fait souvent la religion, célébrer des vertus, des machins, au moment même où on sait qu'on est en train de s'en affranchir. Vous voyez ? En gros. C'est ce qu'on appelle dans le langage psychanalytique la sublimation. On sublime, vous voyez, ça veut dire qu'on rend à l'état liquide et vaporeux quelque chose qui, en réalité, dont on ne suit plus d'une certaine manière les préceptes. Alors, ça m'amuse. Dans notre expo, les panneaux d'eau, on mettait juste une image comme ça parce qu'elles répondaient soit à ce qu'on racontait devant, soit au panneau qui était en face, soit... Il y avait une vague de correspondances. Ça, c'est une page du grand architecte moderne Le Corbusier dans les années 1920, dans un bouquin où il montre les silos à grains modernes de Chicago, etc., comme ceux que l'architecture devrait imiter. Vous voyez ? La rationalité qu'il devrait imiter. C'est amusant. Vous voyez ? On a ce rapport entre agriculture et architecture. Voilà. En réalité, qu'est-ce que ça symbolise très bien ? Les rectéiones sur l'acropole, c'est à quel point cette civilisation repose sur l'esclavage. Vous voyez ? Repose comme ça sur l'asservissement et repose sur l'abandon d'un certain nombre de vertus d'indépendance qu'on se met à célébrer en même temps. À Rome, alors là, j'aime beaucoup, ça c'est un petit truc, le grand traité d'architecture canonique, c'est un traité romain d'un ingénieur qui s'appelait Vitrude et qui publie les dix livres d'architecture. C'est lui qui explique que le temple d'Oryx et la transposition en bois de ça, en pierre d'un médium. Lui, il publie ce bouquin formidable, ce traité d'architecture, célèbre notamment pour définir les trois vertus, les trois grands objectifs de l'architecture que sont la solidité, l'utilité et la beauté. Un édifice doit être solide, d'une pièce, résister à l'épreuve du temps, doit être utile, ergonome, pratique, vous voyez, et enfin, doit être harmonieux. On y reviendra. Exactement au même moment, un autre grand auteur latin, c'est Varron. Varron, c'est un type qui a écrit 150 bouquins dont il ne nous reste que un, un et demi. Et celui qui nous reste, ça s'appelle les trois livres sur l'agriculture. Et ce qui m'amuse beaucoup, c'est que la meilleure copie du Vitruve qu'on ait, qu'elle est le Codex Lorenciadus Mediceus du XIVe siècle, la copie qu'on a, elle est reliée avec celui du traité d'Ere Roustica de Varron. Vous voyez, le traité d'agriculture, comme si c'étaient les deux volets d'une même discipline, métadiscipline destinée à veiller à la bonne marche des territoires, à l'embellissement des territoires et à leur... Donc Rome va développer, alors lui, l'esclavage à un point semblable, va développer ce qu'on appelle des latifundias, des villas sous Bourbanaé qui vont être des exploitations d'agriculture et d'élevage intensif sur tout l'Empire où on réduit énormément de monde en esclavage et on va... Ils vont définir en quelque sorte les différentes strates de l'agriculture, cette discipline. Le premier moment, c'est Hortus, jardin. Hortus, d'où vient notre mot horticulture, c'est en gros cet espace qui est généralement clos où on fait des cultures hyper intensives comme ça, qui demandent beaucoup de travail, raison pour laquelle c'est clos, parce que c'est précieux, etc. Puis plus loin, vous avez Hager, d'où vient le mot agriculture, c'est les champs, c'est les céréales, c'est tout ça. Puis plus loin, vous avez le saltus, le saltus, c'est tous ces territoires un peu plus difficiles à cultiver qu'on abandonne à la dent des bestiaux, en gros, d'élevage, et puis la sylva, sylviculture, la forêt, puis enfin la foresta, foresta, c'est plus loin, c'est au-delà de tout ça, c'est sauvage, en gros. Donc ça, c'est la structure, vous voyez, des choses. Ok, je ne m'étends pas là-dessus. On sait, de mieux en mieux, grâce aux historiens de l'environnement qui se penchent sur toutes ces questions, à quel point ce système de prédation d'agriculture intensive développée par les Romains, mais déjà en Grèce, ailleurs, à cause assez rapidement la ruine de beaucoup de ces territoires et conduit à l'effondrement, notamment, de ce fameux empire romain, effondrement aussi qui concernera beaucoup d'autres sociétés hyper complexes, d'autres empires dans d'autres points du monde qui vont très souvent commencer à s'effondrer à cause de ce genre de problèmes environnementaux. Alors, en Europe, on connaît tous cette espèce de période de mille ans, en gros, qui fait suite à cet effondrement et qui est une période de morcellisation, de balkanisation, on dirait aujourd'hui, c'est-à-dire où l'empire et son réseau sont remplacés par une mosaïque, au fond, de territoires plus ou moins féodaux ou communaux, ici ou là, d'ailleurs, c'est une disparition de l'esclavage. Il y a les serres, mais c'est encore une chose un peu différente, ce n'est pas l'asservissement total qu'on observe avant, et puis, bon, donc une mosaïque de territoires où vont se perfectionner un certain nombre, lentement, de techniques agricoles. Dans nos régions, là, courant d'anubiens par lesquels s'est répandue, et non pas méditerranéens, par lesquels s'est répandue la révolution agricole du néolithique en Europe de l'Ouest, vous êtes dans un écosystème qui n'a rien à voir avec la steppe arborée du Moyen-Orient. Vous êtes dans la forêt, en gros. Et là, alors on pourrait dire, si les gens ont inventé l'agriculture autour du blé, de l'orge, du machin, en Moyen-Orient, c'est parce qu'ils étaient dans un écosystème de steppe arborée, où ça, ça poussait bien. Quand ils vont arriver dans des écosystèmes où c'est la forêt qui est le climax, ils vont faire un autre type d'agriculture. Vous voyez, ils vont manger des marrons, je ne sais pas, ils vont faire autre chose. Ils vont faire de l'agroforesterie, comme on dit aujourd'hui. Pas du tout. En gros, ils poursuivent. Ce n'est pas tout à fait aussi simple, mais beaucoup vont poursuivre. Ils vont tailler des clairières culturales là-dedans et faire des céréales, des machins simples. En gros, toutes nos latitudes, c'est la clairière culturelle où vont se développer des structures agraires différentes selon les régions. Mais dans nos régions, à nous, ça va devenir l'open field, comme le symbolise cette photo des années 50 d'une ferme en Allemagne. Comme ça. Mais les villages, ils ressemblaient à ça, en gros, sous nos latitudes. Et comment ça fonctionnait ? Vous aviez un village rue, souvent, en Picardie, par exemple, en Allemagne, dans pas mal d'heures. Un village rue, une ceinture de jardin derrière, vous voyez, qui est le seul endroit où les foyers sont libres de faire ce qui leur chante. Là, c'est dans le jardin, c'est fermé, je fais ce que je veux, je plante ce que je veux, personne ne m'emmerve. Dans les champs qui se trouvent au-delà, chaque famille en possède plus ou moins une parcelle, etc., puis par héritage, elles se sont affinées les unes les autres, mais en gros, tout ce qui est autour, tout ce qui est autour, c'est cultivé en commun. Du coup, pas de barrière, entre les parcelles, etc., on cultive tout en commun et chaque famille reçoit en fonction de ce qu'elle possède plus ou moins le truc. Tout est fait en commun, tout est réglé par la coutume collective. Il n'y a pas de droit de propriété exclusif. Il y a un droit de glanage après la récolte, il y a un droit de glanage dans les forêts, il y a un machin. Et surtout, tout ça, c'est ce qu'on appelle les communs. D'accord ? Ça ne veut pas dire que c'est possédé entièrement en commun, mais ça veut dire qu'un tas de droits, de coutume collective existe là-dessus qui permet à toute la société de subsister. Les manœuvres, comme on les appelle, ceux qui n'ont que leurs mains pour travailler ou les laboureurs qui ont des gros outils et qui sont les plus riches du truc. Mais en gros, tout le monde fonctionne en commun. C'est contraignant. C'est vachement contraignant. Vous devez cultiver la même chose parce que vous devez les cultiver sur une seule, comme on dit, vous allez cultiver du blé d'hiver. Sur une autre, là-bas, vous allez cultiver des blés de printemps, par exemple, puis sur la dernière, elle est en jachère. Et puis le système tourne. Il tourne et tout le monde le suit, le système. Donc vous avez une énorme importance du collectif et du commun là-dedans. Et puis ensuite, vous avez même des pâtures communes où tout le troupeau est mis en commun avec une espèce de Jeanne d'Arc. Jeanne d'Arc, elle vient typiquement d'un endroit lorrain, de trucs comme ça. Elle emmène le troupeau de tout le village à l'endroit où il doit fertiliser le sol, etc. C'est une horloge de coutume collective. OK. Je me rends compte que j'ai chargé la bête là. Donc il y a les monastères. Les monastères, c'est typiquement un moment, vous voyez, d'exit ou obs, de groupes, de communautés volontaires, en quelque sorte, qui quittent les villes. Elles ne veulent surtout pas être, vous voyez, dans les villes qui, par ailleurs, se sont effondrées avec l'Empire romano-occident et vont dans ce qu'ils appellent des déserts. Ça ne veut pas dire que c'est des déserts, mais ça veut dire qu'il n'y a personne, en gros. Ça va être des sortes de CNRS qui vont nous transmettre la culture romaine, les manuscrits, etc., mais développer toutes sortes de pratiques culturales importantes. Ça va être des centres d'expérimentation agronomique hyper importants. Je n'insiste pas là-dessus. Est-ce qu'il y en a parmi vous qui reconnaissent cette image-là ? Ici. Une place absolument extraordinaire de la ville de Sienne, la Piazza del Campo à Sienne. Alors, vous savez, tous les architectes, vous, ce n'est pas votre cas, mais tous les étudiants d'architecture, ils apprennent en première année comment les villes romaines étaient fondées. Genre, on prenait une charrue, vous voyez, pour tracer la limite de la future ville. Une charrue attelée avec des bœufs qu'on levait le socle en face des futures entrées de la ville. On désignait à l'intérieur de ce périmètre l'ère du temple, qui est d'abord une ère avant d'être quelque chose, qui est une ère sacrée, etc. On traçait le cardo et le decumanus, vous voyez, sur lesquels la grille urbaine allait se guider ensuite. Les camps militaires, c'était pareil, raison pour laquelle la standardisation romaine avait atteint un degré dingue, ce qui fait que vous arriviez dans n'importe quel camp où vous n'avez jamais été, vous s'aviez dit exactement où était tout. C'était la force et la puissance de la standardisation romaine. Il y avait un autre rite, non seulement à Rome mais dans plein d'autres civilisations, qui s'appelait le rite du monde, le rite du mundus. Ça consistait à creuser une frousse à un endroit dans ce périmètre de la ville où les colons, quand c'était des colons qui venaient de différentes régions, apportaient des poignées de terre de leur patrie d'origine et ils les jetaient toutes dans cette espèce de creuset commun et c'est au moment où on baptisait le mundus que la ville, on donnait son nom à la ville, ça s'appelait d'ailleurs à Rome l'umbilicus urbis, le nombril de la ville, le nombril du truc. Donc en plus du cardo et du decimanus plat, vous aviez un axe vertical, en gros, du mundus. Puis chaque année, ensuite, ils prenaient plutôt des fruits de leur champ qui jetaient dans cette espèce de melting pot, vous voyez, et qui étaient le symbole, quelque part, de leur appartenance commune à un monde. Eh bien moi, je prétends que Sienne, au XIVe siècle, on fabrique cette Piazza del Campo, c'est une sorte de place publique mundus. Pourquoi ? Vous voyez, en gros, elle s'appelle Piazza del Campo du champ et elle est organisée en neuf champs, vous voyez, séparés par des drains, vous voyez, comme ça. Et c'est une espèce de maquette miniature, en haut, vous avez la fontaine de Gaïa, elle s'appelle comme ça depuis la fondation de la place, en truc. Vous avez, bref, une espèce de micro-bassin versant, vous voyez, comme si la ville avait répercuté de façon minérale en place publique l'assiette rurale dans laquelle elle se trouve et qu'elle exploite. Vous suivez le raisonnement ? Vous voyez, si vous vous mettez à déconner à partir de là, vous regardez Central Park, Central Park à New York, vous savez, c'est un autre mundus, mais d'une toute autre échelle. Ce n'est plus l'échelle locale, vous voyez, c'est un morceau du paysage qui a précédé la colonisation et l'urbanisation des États-Unis gardée dans son état, machin, vous voyez. Et puis, si vous continuez, bon, j'ai pas le temps, mais en gros, vous pourriez faire une histoire de la mondialisation par le genre de mundus qu'on place au cœur des villes, vous voyez, ici. OK. D'ailleurs, si vous êtes à Sienne et si vous allez voir la Piazza del Campo, profitez-en pour aller voir dans le palais civil cette magnifique fresque de Lorenzetti qui date exactement contemporaine de la place, vous voyez, où les gouverneurs des neuf sections de la ville qui dirigeaient la ville ont fait peindre cette espèce de memento qui s'appelle les effets du bon gouvernement. Les effets du... Et c'est une fresque qui est comme une coupe entre la ville et la campagne, le portrait d'un monde local qui fonctionne avec sa diversité de cultures qui lui assure une certaine indépendance. Tout ça relié, évidemment, vous ne le voyez pas bien, à la mer qui se trouve derrière, dans un petit coin. Donc, tout ça, c'est relié au vaste monde par les échanges, etc. Et puis, en face de la fresque des effets du bon gouvernement, vous avez les effets du mauvais gouvernement, où c'est exactement, d'une certaine manière, la même fresque, alors elle est en mauvais état depuis longtemps, cette fresque, mais ou au contraire d'une ville rillante, pleine d'activités, de commerces, d'échanges, d'un théâtre d'agriculture dans la campagne, vous voyez un espace désolé, des hordes de mercenaires, des incendies, des crimes, etc. Bruno Latour, le philosophe français qui avait, il y a 20 ans, réuni une espèce de colloque philosophique sur les questions environnementales, avait eu la bonne idée de faire se tenir ce colloque dans la salle des Novi où il y a ces deux fresques qui sont des bons mementos des problèmes qui pourraient nous pendronner de guerre civile, etc., avec la gravité des questions environnementales. Lewis Mumford est un auteur qui publie dans les années 30 deux livres essentiels, un qui s'appelle Technique et civilisation et l'autre qui s'appelle La culture des villes, un qui est une histoire des techniques, en Occident surtout, et l'autre qui est une histoire des villes. Et dans son bouquin, il désigne cette période du XIIe siècle au XIVe siècle comme l'ère éotechnique, une sorte de première révolution industrielle douce, marquée par, évidemment, les moulins à eau et les moulins à vent qui sont une façon de mobiliser les énergies renouvelables de façon en plus forte et qui va durer jusqu'au XVIIIe siècle, tout ça. Mais la machine qui est pour lui le symbole de cette ère éotechnique, comme la machine à vapeur sera celle de l'ère suivante, c'est l'horloge. L'horloge qui fait son apparition aussi dans cette période du XIVe siècle en gros, d'ailleurs, les sabliers apparaissent en même temps pour compter les moments plus courts en gros. Et qu'est-ce qu'elle va faire l'horloge ? Dans les monastères, dans les villes, ailleurs, elle met tout le monde à la même heure. Elle permet une organisation à des échelles de plus en plus vastes, une coordination à des échelles de plus en plus vastes. Et des bâtiments comme ça, les bâtiments qui montrent l'heure dans les villes du Moyen-Âge tardif, à Luca ici, ce n'est pas juste une tour avec une horloge en haut, c'est la tour qui est une horloge où descendent les poids comme ça qui font tourner le mécanisme. Pour Mumford, l'horloge qui perfectionne un certain nombre de techniques de mécaniques développées dans les moulins est la machine de cette première révolution industrielle. dans les siècles qui vont suivre, évidemment, on a, avec, disons, autour de la révolution scientifique, etc., et jusqu'au XVIIIe, la montée en régime de l'économie de marché, stimulée à mort par ce qu'on appelle entre guillemets la découverte du nouveau monde, c'est-à-dire la colonisation littéralement des Amériques et qui va être pour, d'ailleurs, pour quelqu'un comme Fernand Braudel, le grand historien, c'est le démarrage du capitalisme, la navigation au long cours. Vous affrêtez des bateaux, vous faites des paris énormes, vous faites la culbute en revenant avec d'autres produits, etc. Vous avez l'économie de marché qui va se mettre en place et se théoriser. Ça veut dire quoi l'économie de marché ? Les marchés, il y en a toujours eu. Le marché, c'était un moment dans la vie des sociétés agraires ou rurales. Vous alliez à un moment parce qu'il y avait une foire, un moment. Après, c'est devenu, pendant ou en même temps, c'est devenu un endroit dans les villes particulièrement important où les échanges se faisaient. Ce qu'on appelle l'économie de marché et qui commence à se théoriser au XVIIIe siècle, en gros, avec les physiocrates, avec les premiers Adam Smith, etc., c'est l'idée que le système de l'échange qui se fait dans la foire ou qui se fait dans le marché est un système de régulation des rapports entre les gens merveilleux et qui est bien meilleur que le pouvoir des autocrates ou etc. Et donc, le marché, vous voyez, ça doit régler, d'une certaine manière, la vie des sociétés. Deux choses sont hyper importantes et qui ont lancé ce mouvement de façon très forte. Par la colonisation, c'est l'installation de plantations ou de haciennes. Qu'est-ce que c'est que des plantations ? Des plantations, ce n'est pas du tout le petit régime de subsistance que j'ai décrit avec les communautés villageoises, communes, qui partagent des outils, qui partagent le banc, d'où vient notre mot banlieue, c'est-à-dire tout ce territoire commun. Les plantations, c'est de l'agriculture de marché. C'est-à-dire, vous plantez sur une vaste surpasse du tabac ou du café ou du machin, vous faites travailler comme esclaves les indigènes ou si ça ne suffit pas, vous en faites venir d'Afrique et d'autres endroits. Donc, vous asservissez absolument tout à la production marchande. C'était très rare dans les communautés villageoises. L'échange marchand, c'était des petites choses de temps en temps. C'était très, très peu, ça. Là, ça va devenir un modèle pour ceux qui sont dans les pays européens qui vont dire « Attendez, putain, il nous vient des tomates, des pommes de terre, des tas de trucs qu'on pourrait cultiver qui sortent de nos coutumes collectives. Nous, on préfère les laboureurs, ceux qui sont les plus riches, ramener tout au parcel ensemble. D'où vient l'expression « chacun chez soi, les vaches seront mieux gardées ? » Vous connaissez ? Ça vient de ce moment où les gens disent, les riches en particulier, disent « On va rassembler nos terres, on va être chacun chez soi dans un droit de propriété exclusif et on va faire comme on faisait avant dans notre jardin, une liberté totale de ce qu'on veut faire. » Comme ça, on va pouvoir produire pour le marché, pour la ville à côté, c'est rentable, c'est meilleur, etc. On pourra être même meilleur parce que les coutumes collectives, elles suivent des routines et puis ce n'est pas forcément l'agronomie la meilleure. Donc, il va y avoir des bons agronomes parmi eux, les physiocrates, ils vont changer tout. Et donc, il va y avoir ce mouvement entre le XVIIe et le XVIIIe siècle, plutôt plus tard en France qu'en Angleterre, le mouvement des enclosures. Qu'est-ce que ça veut dire ? On arrête les communaux, on arrête le machin et on fait un morcellement de la propriété. Vous imaginez le bordel que c'est ? Quand les types avaient des parcelles dans chaque type de sol, vous voyez ? Dans tout le terroir commun. Quand vous devez opérer des remembrements pour que chacun soit d'une pièce chez lui, vous imaginez le bordel ? Les états généraux en France, ça a été leur principal sujet de discussion qu'on menait à la Révolution française. C'est le bordel que ça fout. Et c'est les gens qui sont les plus pauvres qui disent « Mais attendez, nous, on ne va plus pouvoir subvivre. S'il n'y a plus les pratiques collectives, s'il n'y a plus le recours au moulin banal, au four banal, etc., nous, on est morts. » ça tombe bien parce que les premières, enfin, les premières, les manufactures, la Révolution industrielle fourmillante, etc., commencent à avoir besoin de main-d'oeuvre. Donc, on pourrait dire que le début de l'économie de marché, c'est ça. C'est quand trois choses qui jusque-là avaient échappé plus ou moins à l'échange marchand, ou c'était très rare, deviennent des marchandises. Et ces trois choses, c'est quoi ? C'est, un, la terre. Ben oui, parce qu'avec tout ce mouvement des enclosures, c'est une vaste question de rachat, de machin, la terre devient un truc qu'on échange, on rachète. Avant, vous teniez à votre terre, vous étiez dessus. Là, vous échangez tout. La deuxième chose qui va être une marchandise, c'est la main-d'oeuvre, justement. C'est la main-d'oeuvre de ceux qui n'ont plus que ça pour vivre, d'une certaine manière, et qui vont la vendre sous la forme de, la vendre comme salaire, vous voyez, auprès des manufactures qui ont besoin d'eux, etc. J'en suis à combien de temps, là ? J'ai encore combien de temps ? Un. Je suis à une heure, donc j'ai 20 minutes. Vous me donnez 20 minutes, donc je vais aller super vite. Là, vous avez, et la dernière chose, pardon, qui devient une marchandise et qui n'était pas avant, c'est les monnaies locales. On me dirait, mais la monnaie, ce n'est pas une marchandise, la monnaie, c'est... Mais si. À partir du moment, quand vous avez des monnaies locales, vous voyez, plein comme ça, si vous les indexez sur un étalon, vous voyez, elles deviennent échangeables entre elles. Et à ce moment-là, les échanges peuvent se produire à une échelle qui n'a plus rien à voir avec l'espace perçu. Vous voyez, le marché devient de plus en plus global. Marx dira, dans la traduction anglaise, tout ce qui était enraciné dans un lieu, etc., « melts into air », devient liquide, devient vaporeux, devient échangeable partout. Là, vous avez un physiocrate allemand, c'est-à-dire quelqu'un qui essaie de rationaliser l'agronomie à l'époque, qui en 1830, c'est-à-dire au tout début de la révolution industrielle, vous explique à quoi tendrait à ressembler à un territoire bien géré avec des fermiers qui cherchent bien leur bon profit selon la règle d'Advance-Smith, etc. Il dit, si un territoire de plaine était bien géré, alors il aurait tendance à ressembler à ça, à une cible. Au centre, une ville où se produisent les échanges et les rencontres. Juste à côté, un premier cercle de cultures qui demandent beaucoup d'attention ou bien qui sont périssables et qui ont besoin d'être tout à côté. Par exemple, le lait, les laiteries, par exemple, le maraîchage, les légumes, vous voyez, qui demandent beaucoup de soins, d'arrosage, etc. Ensuite, vous aviez un deuxième cercle, autre ressource fondamentale, le bois de chauffe. Le bois de chauffe, c'est lourd en plus, donc ça ne peut pas être trop loin. Donc vous auriez des bois. Ensuite, des cultures intensives de céréales, puis plus extensives, etc. Puis enfin, l'élevage, parce que les bêtes, c'est lourd, mais ça marche tout seul. Donc vous voyez, pour des raisons de pondération, pour des raisons de conservation, pour des raisons de travail, vous auriez une espèce de logique, comme ça, qui serait un plan d'usage des sols. Alors évidemment, ça ne ressemble jamais à ça exactement. Parce que d'abord, vous avez une topographie, vous avez un fleuve. S'il y a un fleuve, c'est le principal vecteur de transport à l'époque, donc tout ça d'amorphose autour de ce fleuve. Si vous avez à proximité une autre ville, elle joue un rôle d'aimant, elle déforme l'affaire. Si vous avez une topographie qui fait que tel terrain est beaucoup plus fertile que tel autre, etc. Bon, bref, à chaque fois, c'est toujours modifié, mais en gros, il y a une certaine logique, c'est-à-dire qu'avant l'apparition de cette révolution industrielle, qui est avant tout une révolution dans l'énergie et les transports mobilisés, c'est comme ça qu'avaient tendance, en gros, à s'organiser les territoires. Le problème, c'est qu'au moment même où il le formule, von Bühnen, ce modèle explose. Ce modèle explose avec la révolution industrielle, qui est, je vous disais, une révolution dans les transports et l'énergie, ça veut dire qu'il va amener chaque lieu, petit à petit, à se concentrer sur son avantage comparatif. Vous parlez comme les économistes. C'est-à-dire à cultiver ce qu'il peut le mieux produire là, à moins cher coût que l'autre région. Chaque région va avoir tendance de plus en plus à se spécialiser dans un marché par conséquent de plus en plus global. Cette fameuse globalisation va atteindre à terme presque la taille du globe lui-même. La révolution industrielle, à cause de ça, elle a permis tout ça. Si vous en voulez un exemple, absolument dingue, c'est Chicago. Chicago, où vous n'avez pas, en gros, l'héritage des vieilles traditions territoriales d'Europe, etc., puisque les Amérindiens ont été dégagés, en gros. Là, vous voyez le phénomène se produire de manière absolument dingue. Comment on passe en 50 ans, entre 1830 et 1890, d'un bled de 30 barraques à une métropole millionnaire ? Comment on passe de là à là en 50 ans ? Vous voyez ? Eh bien, c'est quoi ? C'est le train, c'est le morse qui se trouve à côté et qui va suivre d'ailleurs les mêmes réseaux. En gros, on transporte à la fois les personnes et les informations sur les mêmes réseaux arachnoïdes. Et puis, c'est évidemment les ressources que ces métropoles ont consommées à une échelle de dingue. Dans son livre de William Cronon, Nature, la métropole de la nature, qui est traduit en français en attendant, il y a trois chapitres essentiels au cœur du bouquin. Un qui s'appelle Grain, qui vous explique ça. Avant, vous aviez des petits producteurs dans la frontière, vous voyez, et puis les marchands venaient acheter, regarder la qualité du grain, etc. Et puis, à partir du moment où le train commence à sillonner cette affaire, les producteurs amènent leurs grains qui sont triés en genre de qualité A, B, C, D, etc., mis dans des silos à grains, chargés dans les machins, et ils arrivent à Chicago où c'est embarqué dans les bateaux. Vous avez cette espèce d'échelle d'échange. En plus, vous pouvez annoncer à l'avance, grâce aux morses, quelles sont les quantités que vous avez avant. Donc, ça peut s'échanger avant même que la ressource soit arrivée. Et quelque part, la ressource suit le réseau d'échange qui se fait par bonds, par obligation, à la bourse. Deuxième chapitre, l'humber, le bois. En 50 ans, à peine, Chicago déforeste le Michigan, l'Illinois, etc. C'est super, ils coupent l'été, ils attendent l'hiver pour pouvoir faire glisser sur des skis de rose le bois jusqu'aux rivières où vous avez ce qu'on appelle des log jams, tellement il y a de ressources qui arrivent là-dedans. Vous avez des embouteillages avec ces spécialistes qui venaient dans le Mikado enlever la bûche qui allait faire liquéfier le truc pour que ça arrive dans les log yards de Chicago avec lesquels on pouvait faire des constructions dans tout le pays. Puis le dernier, c'est la meat. Les bisons sont éradiqués à partir du train comme une espèce de sport et les espèces de longhorns qui sont installées là, qui viennent plutôt du Texas, suivent le même chemin que le blé vers les stations où elles arrivent à la chaîne de démontage des abattoirs de Chicago. Vous savez que les abattoirs de Chicago, l'invention de la chaîne de montage, c'est la chaîne de démontage. Il ne faut pas réinverser Ford dans les mêmes endroits pour fabriquer des bagnoles. Et puis comme il y a des glaces à foison sur le lac près de Chicago, ils inventent le wagon réfrigéré qui permet de router et d'échanger cette denrée périssable sur des échelles pas permises. Donc vous avez une illustration absolument magnifique si on peut dire des effets de la révolution industrielle sur toute l'exploitation du Midwest et sur la naissance de ces grandes métropoles que sont les métropoles modernes. Bref. Je voudrais m'arrêter une seconde sur un truc. Le mot urbanisme naît au milieu du XIXe siècle. À peine. Il va vraiment se populariser au début du XXe siècle. Urbanisme, ça signifie en principe l'art de créer des villes. Mais dans le contexte où il apparaît, le mot urbanisme ne signifie pas ça. Si vous prenez conscience du contexte historique, les enclosures, ça fait que plein de gens qui étaient des paysans quittent les terres qu'ils n'ont plus, qu'ils n'ont plus suffisantes pour se nourrir, affluent vers les villes où les manufactures les emplois et les villes existantes se mettent à croître de façon démesurée. Donc, l'exode rural des enclosures qui va s'accélérer à mesure de la révolution industrielle fait que les villes croissent, existantes croissent. Donc, il y a une historienne de l'urbanisme qui autrefois dit qu'il y a eu au fond trois courants dans l'urbanisme. Elle dit qu'il y a un premier courant qu'elle appelle progressiste. Je l'ai illustré en haut. Les progressistes, c'est ceux qui disent que cette extension des villes est tellement formidable qu'au fond, ce qui doit guider ces extensions, c'est une nouvelle ville. C'est une ville qui n'a plus rien à voir avec celle d'avant. Et donc, ce qui doit guider l'urbanisme, c'est la bonne compréhension de toutes les fonctions du programme de la ville moderne. Sa circulation, les loisirs, le logement, les différentes fonctions qu'on doit répartir et agencer aussi bien que les différents éléments d'une machine fonctionnent. Ça, c'est les progressistes. Vous avez un autre courant qu'on a. Tous les progressistes, le corbusier, tout le mouvement moderne va être dans cette tradition progressiste. Vous avez ce qu'elle appelle les culturalistes. Les culturalistes, c'est ceux qui disent « Oui, Martin, il ne faudrait quand même pas oublier que c'est l'extension d'une ville existante, d'un organisme existant qui a toute une grammaire d'urbanisme, de rapports entre espaces publics et privés, des agencements de places, des perspectives, des machins. » ce qui doit guider l'urbanisme, l'extension des villes, c'est l'ADN de la ville en question. On doit décliner les mêmes qualités qu'on avait avant. C'est un peu les historicistes, ceux qui veulent que ça continue comme ça. Et puis enfin, vous avez un courant qu'elle appelle les naturalistes. Les naturalistes, je dirais que c'est eux, c'est comme par exemple les grands pindagistes, celui qui a fait Central Park, qui voulaient aussi faire des systèmes des parcs dans les villes américaines, le long desquels elles se seraient répandues. Eh bien, eux, c'est ceux qui disent ce qui doit guider l'extension des villes, c'est la nature, la topographie, l'hydrographie des sols sur lesquels cette extension se produit. C'est le substrat territorial qui est derrière. Et puis, à l'intérieur de ce courant naturaliste, vous avez ceux qui vont encore plus loin, et c'est les régionalistes. Les régionalistes, c'est ceux qui disent c'est tellement vrai ça, que le vrai sujet de l'urbanisme, ce n'est pas l'organisme urbain lui-même, stricto sensu, c'est l'ensemble du territoire, vous voyez, dont il est l'aimant, en quelque sorte, principal. C'est l'ensemble du bassin versant, par exemple. Ça, c'est un grand théoricien de l'urbanisme qui s'appelle Patrick Guedes, qui était un écossais, qui produit cette valley section. Vous voyez, il superpose, en bas, vous avez la ville, depuis son port jusqu'à ses usines qui sont là, et puis il note tous les types d'activités qu'il y a, le boulanger, le machin, tous les métiers, au fond, toutes les activités qui font l'organisme urbain. Et au-dessus, il met la coupe de la vallée à l'intérieur de laquelle est située la ville en question, en repérant les activités minières, les activités forestières, la chasse, l'agriculture, vous voyez, toutes ces différentes activités, comme ça, en disant, au fond, le régionalisme, et Mumford sera son disciple de ce point de vue, c'est ceux qui disent qu'il faut penser l'intégralité du territoire dans lequel la ville est située. C'est un courant qui renaît très fort aujourd'hui sous le nom de bio-régionalisme. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de ça. C'est des gens qui expliquent qu'au fond, on devrait ramener le plus possible, si possible, la gouvernance, la faire concorder avec des réalités géographiques assez sensées. Par exemple, le bassin versant, qui est un métabolisme, on pourrait dire, territorial en soi, pourrait être une sorte d'entité. Vous me direz, des bassins versants, c'est des poupées russes, il y a des bassins versants dans des bassins versants plus grands, donc vous, vous vous arrêtez. Mais en gros, c'est ceux qui disent qu'il faudrait qu'on trouve une espèce de logique de gouvernance entre la gouvernance politique et la nature des territoires qui sont là, sans quoi, à leur avis, on est perdus. Au début du XXe siècle, vous avez aussi quelqu'un qui s'appelle Liberty Hyde Bailey, qui était un botaniste et un ingénieur forestier, qui invente le concept de ruralisme qu'il n'a jamais pris. En gros, il dit, c'est super de faire de l'urbanisme, mais c'est traiter le problème à l'arrivée, pas au départ. Il faut lutter contre l'exode rural, faire en sorte que les territoires ruraux retiennent, d'une certaine manière, leur population, soient plus riches quelque part, à tout point de vue, culturellement, etc., pour éviter tous ces phénomènes. OK. Je vois que... Quand même, on pourrait dire que le XIXe siècle, ça a été le siècle de l'industrialisation des métiers, de l'artisanat. En gros, le XIXe siècle, c'est ça. L'artisanat est industrialisé. Vous allez imaginer. Le XXe siècle, c'est celui où tout le reste est industrialisé, dont l'agriculture. L'agriculture, en gros, l'industrialisation de l'agriculture, ça se passe en Europe après les deux guerres mondiales, au lendemain des deux guerres mondiales, un peu après la Première Guerre mondiale et en ce qui nous concerne, pour l'essentiel, surtout après la seconde, en France. Et d'une certaine manière, c'est étonnant de voir à quel point l'industrialisation de l'agriculture, ça a été le recyclage de l'industrie de guerre. Vous trouvez que j'exagère ? Regardez. Haber et Bosch. Haber et Bosch, c'est deux chimistes allemands qui trouvent que c'est très embêtant. On n'arrive pas à synthétiser la zone de l'air. Vous voyez, il y en a plein dans l'air et pour faire des engrais, ce serait super si on y arrivait. Donc, ils inventent le procédé industriel juste avant la Première Guerre mondiale qui permettrait, via des éclairs, en faisant des éclairs, en gros, dépensant énormément d'énergie, à précipiter, etc., cet azote. Seulement, c'est très, 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 très cher énergétiquement. La guerre arrive, c'est exactement le même procédé pour faire des explosifs. Donc, on va développer, en gros, une industrie de l'explosif en Allemagne, mais tous les pays, les autres pays belgés, gérants, vont y aller de la même. Et puis, on va se retrouver à la fin de la guerre avec une espèce d'industrie de l'explosif d'un de dingue qui s'agit de rentabiliser. Donc, ça a été une incitation énorme à utiliser les engrais, etc., à faire, pour utiliser les engrais, pour avoir des grandes parcelles, pour avoir des... Les mêmes chimistes, ils inventent les gaz organochlorés de combat. Vous voyez ? Ils vont être imités par les autres perturbés légérantes. Toute une industrie chimique de la mort se développe pendant les guerres qui va être reconvertie dans les pesticides. Pendant la Seconde Guerre mondiale, on invente les herbicides américains pour foutre en l'air les résières japonaises. Ensuite, ça va... le conditionnement de la nourriture pour l'acheminement au front, c'est le début de la grande distribution. Enfin, je veux dire, c'est assez dingue. Le fil de fer barbelé, je ne crois même pas du tank au tracteur, mais les fils de fer barbelés qui sont produits en masse pendant la Première Guerre mondiale, vous voyez, c'est une industrie qui va, tout ça, être recyclée. On pourrait dire qu'on est passé directement de la guerre, oui, à l'agriculture. Et puis, ça deviendra... Ça, c'est le ministre de Nixon aux États-Unis où, en gros, il faut adapter l'agriculture, les territoires, les champs à toutes ces nouvelles technologies. Ce n'est pas l'inverse. C'est les technologies qui priment et on doit s'adapter l'agriculture à ces technologies. Donc, ça lui dira « get big or get out ». Devenez des super grosses exploitations, capables d'utiliser des grosses machines, des machins, des engrais, etc., de s'endetter à mort. Et donc, ce sera... Voilà, ce sera la course vers les monocultures de plus en plus grandes avec des rêves, vous voyez, de fermes modèles en 1970. Vous voyez, ils rêvent de ça pour le futur, terminer les petites industries. En plus, c'est vachement vertueux, recyclage de la merde des animaux dans des bâtiments d'élevage, etc. Alors, évidemment, pendant tout le XXe siècle, il y a des tas de voix qui s'élèvent contre ça et qui disent « Vous vous focalisez sur les plantes et sur le rendement à court terme et vous négligez le capital absolument essentiel qui est le sol que vous foutez en l'air en faisant tout ça. » Et c'est eux qui parlent d'agriculture permanente, ce que reprendra le mot permaculture après. C'est l'agriculture organique, c'est Howard, en Angleterre, qui, en Inde, envoyé comme agronome pour convertir les pauvres Indiens qui ne savent rien faire aux nouvelles pratiques agricoles, va découvrir les façons ultra-savantes dont les Indiens, dont les Chinois, dont les Japonais, etc., font du compost hyper-raffiné, cultivent le sol et non pas la plante, etc., et vont en tirer toute une espèce de nouvelles de contre-agriculture qui vont développer comme ça. On connaît la suite de l'histoire, la grande accélération, l'industrialisation à outrance de l'agriculture, des remembrements après la Seconde Guerre mondiale partout, la Révolution verte qui va consister à exporter au monde entier ce type de simplification, au fond, à outrance des écosystèmes par l'agriculture industrielle, etc. Et on est rendu aux années 60-70 où on a ces mouvements de contre-culture qui se développent comme le fameux « Earth ». Aux États-Unis, c'est pendant la guerre du Vietnam, vous avez le « Whole Earth Catalog ». Alors, c'est tous ces hippies de contre-culture qui disent « Il faut se barrer de cette société industrielle pourrie, de cette société de consommation, il faut s'auto-organiser, etc. » Et ils ont cette phrase géniale qui reprend à l'envers la première phrase du manifeste du Parti communiste de Hegel et Marx. Ce n'est pas « Travailleurs de tous les pays, unissez-vous », c'est « Travailleurs de tous les pays, barrez-vous ». Barrez-vous du système comme ça et allez vous auto-organiser là où vous êtes, vous le ferez s'effondrer en juste, en ne le soutenant pas. En gros. Bon. Après, il y a toute une vague que vous devez connaître d'alertes environnementales à ce moment-là qui viennent des scientifiques aussi, qui viennent de gens comme Howard O'Doom dans ce fameux livre par lequel j'ai commencé. Je vous ai mis deux petits schémas que vous voyez très mal dans son bouquin mais qui sont super. C'est-à-dire qu'en gros, le premier, il vous dit « Voilà à quoi ressemble une société agraire où l'énergie est dispersée. Elle n'est pas dense nulle part. elle est cultivée partout. » Vous voyez ? Eh bien forcément, son territoire, il est dispersé. Vous ne pouvez pas avoir des concentrations. Vous avez quelques grosses villes, quelques grosses villes politiques, système complexe, etc. mais en gros, vous avez une société répartie avec son énergie. Dès lors que les énergies fossiles rentrent dans le truc avec leur extraordinaire densité, avec la facilité de leur transport, en particulier pour le pétrole, etc., pour le gaz, eh bien finalement, vous avez une concentration énorme. Vous voyez ? Vous êtes dans une logique de concentration et de densité et les mégapoles qui sont nés à ce moment-là, avec ces extensions démesurées, démesurées, elles appartiennent à la civilisation industrielle. En 72, vous connaissez tous ça ? « The limits to growth » ? Je ne vous fais pas un dessin. Ça, c'est le grand détonateur, on pourrait dire, pour le monde entier, de ces questions, qui nous prédit donc si, en business as usual, un effondrement économique global, à l'horizon du premier tiers ou de la première moitié du XXe siècle, et puis imagine toutes autres sortes de scénarios alternatifs. C'est l'époque où fleurissent des alternatives technologiques, d'accord ? Des tas de groupements de gens qui, sous le nom de technologies appropriées, de technologies radicales, de technologies, comment ils disent d'autres, alternatives, etc. En gros, vente, le « small is beautiful », on peut s'auto-organiser localement, vous voyez ? Bon, je ne fais pas un dessin. Et il y a un texte que je trouve génial, je l'ai traduit dans notre revue, récemment, d'un tout jeune architecte qui, en 72, l'année même de Limits to Growth, publie dans une revue anglaise d'architecture hyper importante un article qui introduit un numéro qu'il a dirigé qui s'appelle « Designing for Survival », projeté pour la survie, en gros. C'est un type qui avait publié la même année un bouquin sur les océans, il avait 25 ans, il a publié un bouquin sur l'état des océans en 72, qui est traduit en français à l'époque, et il fait cet article comme ça là-dedans, dans lequel il dit, en gros, il fait un portrait au couteau des désastres de la Révolution verte, c'est très tôt pour le faire, un portrait de ces désastres, de l'accélération de l'exode rural, des pertes de savoir absolument dingues, d'agronomiques qui sont produites par tout ça, vous voyez, cette décérébration au fond de l'agriculture mondiale, et à la fin, il termine son truc par quelques paragraphes qui s'appellent « Beyond Industrial, Technology », dans lequel il dit, il faudrait qu'on fasse une technologie alternative qui ait trois vertus, trois vertus. Il dit, la première vertu de cette technologie, ça devrait être d'être réparable, concevable et réparable par ses utilisateurs, même. Ce n'est pas des boîtes noires que vous devez rapporter dans un truc, vous voyez, donc la technologie, elle devrait être gérable dans une orbite relativement raisonnable, vous voyez, autour de l'utilisateur lui-même. La deuxième qualité, c'est que ce devraient être des systèmes techniques qui sont le plus possible bouclés sur eux-mêmes, sans intrans, sans machin, vous connaissez ça, le plus qui se recyclent eux-mêmes. et le troisième principe qui est en fait le premier dans l'ordre dont il les décrit, c'est le plus important, il l'appelle, c'est le principe de coopération et il le définit de la façon suivante, il dit, un système technique ou une technologie post-industrielle, c'est un des systèmes techniques dans lequel chaque élément remplit plusieurs fonctions et chaque fonction est satisfaite par plusieurs éléments. Vous voyez le truc ? C'est le contraire du fonctionnalisme canal historique qui vous dit dans une machine chaque élément doit répondre hyper efficacement à sa fonction. Et c'est ça qui fait la perfection de la machine. Donc le modèle du fonctionnalisme canal historique c'est la machine. Les architectes vont dire la machine à habiter, il faut faire des logements aussi où chaque chose répond à une fonction hyper bien. L'urbanisme pareil, le zonim, on sépare les zones, on sépare les éléments, pour un meilleur fonctionnement génial, une meilleure efficacité globale. Là, ils disent le contraire. Le modèle, ce n'est plus la machine, le modèle, c'est l'écosystème dans lequel, en effet, dont la résilience dépend du fait qu'il y a plusieurs éléments qui remplissent la même fonction. Donc il y en a un qui fait défaut, il y en a un autre qui prend le relais et où chaque élément lui-même remplit plusieurs fonctions. Vous voyez ? Donc c'est un fonctionnalisme, c'est un alter fonctionnalisme. Le problème, ce n'est pas que les choses... Il ne faut pas être contre les fonctionnalistes de base. Il faut simplement veiller à quel est le modèle de fonctionnement dont il s'inspire. Eh bien, on peut dire que la permaculture, qui naît en 78, c'est l'exacte mise en œuvre de ces trois principes dans un champ qui s'appelle l'agriculture ou l'horticulture, c'est-à-dire la culture et la subsistance. Vous voyez ? Chaque élément remplit plusieurs fonctions, chaque fonction est remplie par plusieurs éléments. Je ne sais pas qu'est-ce que ça fait dans une école d'ingénieurs de penser comme ça. Chaque élément doit remplir plusieurs fonctions, etc. Ne pas être... Et puis, on pourrait définir à partir de là la permaculture, je vais le définir très bêtement, en quatre principes. c'est, en gros, c'est une spécificité locale totale. Aucun système, aucune recette qui vaut pour ici ne peut être nouveau pour là. Vous voyez ? Donc, c'est la considération du site. Dans son bouquin, Holmgren commence par dire le premier principe, c'est tu ne fais rien avant un an si tu viens sur un site. Tant que tu n'as pas vu toutes les saisons, tout le truc dans le site, tu ne fais rien. Tu regardes, par contre. Tu regardes, tu testes, tu regardes, tu machin, tu ne fais rien. En gros, c'est le site qui va donner, quelque part, le programme. J'exagère un peu, mais c'est un peu ça l'idée. Il n'y a pas de recette. Alors évidemment, il n'y a pas de recette, c'est emmerdant. Parce que vous ne pouvez pas acheter des recettes à la permaculture. Vous voyez ? Ça ne se vend pas. Du coup, ce n'est pas à vendre. C'est un art. Et un art, ça veut dire qu'il est à chaque fois il faut le développer à partir de la situation et du contexte dans lequel vous opérez. La deuxième chose, c'est qu'il redécouvre comme par hasard le schéma de Front Tunnel à l'échelle hyper locale de la petite exploitation. Il dit au centre, vous avez effectivement la maison. Juste à côté, vous mettez ce qui vous demande le plus de travail, ce qui vous demande le plus d'attention en permanence, puis un peu moins, puis un peu moins, puis un peu moins. Donc il redécouvre ce schéma. En même temps, il redécouvre les secteurs. C'est-à-dire que, évidemment, comme Front Tunnel l'a fait remarquer, le schéma n'est jamais valable typiquement. Il y a des tas d'endroits où vous avez du déjà-là, des choses, et bien vous en profitez. Vous faites des microclimats, vous faites une palette de microclimats. Vous diversifiez au maximum le site. Et puis enfin, dans un monde d'énergie rare, la gravité est super importante. Évidemment pour l'eau, mais pour les efforts, etc. Et donc la pente, ça devient presque l'axe de votre réflexion et de l'aménagement de votre site. Les moindres pentes, vous voyez, sont évidemment nos énergies fossiles qui nous ont permis de nous en foutre totalement de la topographie. Il se pourrait qu'on redécouvre la topographie assez vite. Une troisième chose que je trouve magnifique dans la permaculture, que je n'arrêtais pas avant de découvrir leurs travaux qui datent déjà bien longtemps, de défendre aux architectes, c'est de dire, vous voyez, par exemple, l'agriculture, les monocultures, architecturalement, c'est nul. Je veux dire, c'est une toile cirée, ça n'a que deux dimensions, pratiquement, c'est dégueulasse, ça n'a aucun intérêt. La permaculture, ce n'est pas de l'agriculture en deux dimensions. C'est une agriculture ou une horticulture qui va se soucier du sous-sol, des champignons, des licorises, évidemment, des systèmes racinaires dont ils savent, évidemment. Vous voyez, toute l'intelligence pour parler comme des spécialistes, des auteurs contemporains. Vous avez le couvert végétal direct, etc., au sol, vous avez, vous voyez, les sous-bois, vous avez, jusqu'à la canopée, vous avez plein d'étages qui peuvent tous contribuer, vous voyez, au système, et à la production. Et tout ça, ça doit être fabriqué ensemble. Donc, c'est une agriculture en trois, voire en quatre dimensions, si vous mettez le temps dans l'affaire, et les rotations que ça suppose, verticale aussi bien qu'horizontale. Donc, c'est une véritable, une superbe architecture vivante. C'est mieux que l'architecture, encore une dimension supplémentaire. Et moi, je m'autorise à me citer moi-même. C'était une phrase que j'écrivais il y a une vingtaine d'années, comme ça, en disant, oui, peut-être que notre siècle, en tout cas sous nos latitudes, il n'est plus, la question, ce n'est plus l'extension des villes, mais c'est l'approfondissement des territoires. On est effectivement de plus en plus nombreux, etc. La question, c'est de rendre les territoires plus épais, plus épais, plus intéressants localement, vous voyez, qu'on n'ait pas toujours besoin dans un système où chacun se spécialise sur son avantage comparatif dans des cartes de débiles qui rendent chaque territoire des monocultures associées. Là, c'est le tourisme, là, c'est le commerce. L'Allemagne, c'est encore un peu la production industrielle. L'Europe, on pourrait la penser comme ça. La France, c'est un gros tourisme, l'Italie aussi. Vous voyez ? La Hollande, c'est le commerce. Vous voyez ? OK. Et puis, le dernier truc, c'est un urbanisme justement du principe de coopération où chaque élément, par exemple, une poule. Alors, une poule, dans le système industriel d'élevage en batterie, elle n'a qu'une seule fonction, c'est pondre. Qu'une seule fonction et elle n'a qu'un seul besoin aux yeux de ceux qui l'exploitent, c'est d'être gavée. Vous voyez ? Elle est boostée pour pondre. Donc, c'est vraiment un tuyau qui n'a qu'une seule fonction. Or, une poule, ça peut gratter le sol, ça peut l'enrichir, vous voyez ? Ça produit de la chaleur. Vous voyez ? Et puis, ça fait plein de choses, une poule, en dehors des eaux. Puis, ça a plein de besoins aussi. Ça a besoin de chaleur. Ça a besoin de tas de choses. Donc, il s'agit de fabriquer un urbanisme où chaque élément de votre système, vous considérez l'ensemble de ses besoins, l'ensemble de ses produits, on pourrait dire, pour parler comme les commerciaux, comme ça, qui sont très variés et que vous devez tous quelque part favoriser. Donc, vous voyez, là, c'est un très bon exemple du rôle de la poule dans un système où elle joue, où elle a plusieurs fonctions, vous voyez, et où elle est servie elle-même par plein de choses. Donc, ça veut dire où vous la mettez dans le truc. C'est beaucoup plus complexe que l'urbanisme actuel, la planification d'un site de permaculture intelligent et c'est plein de leçons pour nous. Voilà. Alors, évidemment, à la fin de mon... Je veux quand même que je finisse par ça. Là, j'ai fait, vous voyez, une espèce de portrait dans ma frise de la situation contemporaine pour les architectes. Les métropoles et les villes grossissants, s'étendant au milieu absolument partout, l'urbanisation inévitable. Et puis autour, les gros problèmes. Le problème, évidemment, la eau de... L'érosion des sols. Le problème de la raréfaction de sources d'eau. Le problème de la disponibilité hypothétique de ressources fossiles de main, etc. Métaux, terres rares, you name it. Tout ça. Et puis, évidemment, tout le vaste sujet à la fois du changement climatique, de l'effondrement de la biodiversité et tout ça. Alors, David Holmgren, dans un livre qui est paru en 2008, a fait une synthèse de la situation qui me paraît toujours extrêmement valable aujourd'hui. Et que je vous décris ici. En gros, il dit la chose suivante. Ce n'est pas très loin de ce que Jean-Marc Jean-Claude ici raconte. C'est vraiment très, très proche. Il dit, en gros, on a deux problèmes simultanément. Le premier problème, il le fait par ce vecteur vertical, il l'appelle global warming, donc changement climatique. Mais vous pouvez ajouter là, en gros, l'effondrement de la biodiversité et tous les problèmes, un certain nombre de problèmes que je viens de nommer, comme l'eau, le sol, etc. C'est-à-dire, au fond, la dégradation des conditions de la vie sur notre planète. D'accord ? Ça, c'est ça. Premier vecteur, dégradation des conditions de la vie sur notre planète. Il peut être en bas, moindre, en haut, fort. C'est pas à quelle vitesse on se situe ou quand ça arrive, exactement. En 2008, vous pouvez encore se dire ça. L'axe horizontal, c'est, il l'appelle oil decline, lent ou rapide, mais vous pouvez ajouter là-dessus les métaux, les terres rares, etc. Le gaz, tout le reste, le charbon, tout. C'est-à-dire, diminution plus ou moins rapide de la puissance d'agir ou de réaction contre les phénomènes du premier, par exemple. Donc, si vous les croisez, logiquement, vous avez quatre cadrans. Quatre cadrans, chacun correspond à un scénario. En gros, premier scénario, en haut à gauche, vous avez lent déclin des ressources de puissance. Vous en avez encore sous le coude, d'accord ? Mais, changement climatique sévère, dégradation des conditions de la vie sévère. Alors là, il appelle ce scénario brown tech, brown comme fasciste. En gros, il dit, dans ce scénario-là, vous pouvez vous attendre, avec l'urgence des problèmes climatiques, machin, etc., à un scénario, on pourrait l'appeler Chine 3.0, vous voyez ? C'est-à-dire, super contrôle, vous sortez de l'économie de marché quand ça vous chante, rapidement, pour diriger les ressources qui restent, là où elles doivent aller, vous construisez des digues pas possibles pour résister à la montée des eaux littorales, vous, etc., vous développez tout ce que vous voulez. Vous êtes dans une espèce de déferlante de technologie et de dépense, de l'énergie que vous avez encore pour lutter contre les phénomènes qui se produisent. Scénario le plus cool, celui dans lequel longtemps, on a rêvé qu'on était. En gros, c'est-à-dire, encore beaucoup de réserves sous le coude, d'énergie, de saloperies, mais qui permettent d'agir fortement, et puis, changement climatique bénin. Alors là, évidemment, c'est le scénario où vous vous dites, je vais utiliser ce qui me reste pour me préparer au moment où ça va aller moins bien. Vous allez être dans la transition, comme on dit, vous voyez, vous allez fabriquer des éoliennes en voiture, voilà, puisque vous avez encore des terres rares, des machins, tout ce qu'il faut, vous allez faire tout, vous voyez, vous allez développer des systèmes techniques renouvelables, etc., vous allez commencer à faire un peu plus de bio, tout ça. Vous en avez sous le coup, Green Tech, il appelle ça. Troisième scénario qui est diamétralement opposé au premier, vous voyez, c'est-à-dire que vous avez un changement climatique encore supportable, vous êtes dans une phase encore supportable d'une évolution, mais par contre, vous avez une baisse très forte des moyens d'agir. Alors là, c'est le scénario idéal de la permaculture. C'est-à-dire, en gros, ça veut dire à cause, inverse, effet inverse, dispersion, dispersion des populations là où l'énergie se trouve, où elle peut être cultivée. Vous voyez, vous vous rapprochez au fond des endroits où vous allez cultiver l'énergie qui peut encore l'être puisque vous puissiez en extraire de partout. Donc, vous devenez à moitié agriculteur, vous faites plusieurs choses à la fois, que vous êtes allé. Hyperfalle des scénarios, c'est le plus noir. Celui-là, c'est celui des survivalistes. En gros, il appelle ça canot de sauvetage. En gros, tout est dans le noir. On peut s'attendre à une espèce de Mad Max, vous voyez, à des tribus, je ne sais pas quoi. Vous voyez le tableau. Alors, Holmgren dit, attention, ces scénarios ne sont pas totalement exclusifs les uns des autres, même s'ils correspondent à des cadres. d'abord parce que toutes les régions ne sont pas logées à la même enseigne. Il a écrit un texte qui s'appelle, pour les Australiens, qui s'appelle « Welcome in the brown tech » parce que l'Australie, elle a encore plein dans sous le coude de réserves, de charbon, de machins, etc. mais elle se prend le changement climatique pleine poire. Donc, il dit, l'Australie, elle est bien partie, on l'a vu d'ailleurs avec le Covid, pour un brown tech. La Nouvelle-Zélande, c'est différent. Elle n'a pas tant de ressources que ça, en tout cas fossiles. Et puis, le changement climatique, c'est plus supportable donc autre situation. Mais aussi, ces scénarios peuvent se loger comme des poupées russes les unes dans les autres, avec des gens qui se préparent à telle ou telle situation, d'autres à d'autres, et où ça crée des conflits. D'une certaine manière, je me suis un peu inspiré de cette espèce d'idée, même si vous verrez que ça ne la traduit pas, pour dire au fond, aujourd'hui, moi, je perçois dans les discours autour de moi quatre types de récits ou de discours environnementalement concernés. Parmi, on entend toujours parler dans nos milieux d'agriculture urbaine, merveilleux, on aurait tout ensemble. Mais en fait, qu'est-ce que les gens entendent quand ils parlent d'agriculture urbaine ? Moi, j'entends plusieurs discours qui ne sont pas du tout les mêmes. J'ai essayé de les résumer et de les opposer. J'en ai trouvé quatre que j'ai illustrés, que j'ai dit d'illustrer. Le premier scénario, donc ça a été disposé comme ça, comme une boussole, pour rentrer là-dedans, puis vous vous dites « mais c'est quoi le futur ? Il est plutôt là, là, ou tout à la fois ? » Le premier récit, je l'appelle incorporation. Incorporation au sens où la ville absorbe la campagne, mais aussi où l'agriculture devient plus du tout une affaire de paysan. Mais alors là, plus du tout, plus du tout, ça devient un truc de corporate, ça devient vraiment un truc d'industrie. En gros, c'est la révolution industrielle en agriculture, une phase encore de plus. C'est les magiciens. Alors, je l'ai représenté comme ça. En gros, la concentration continue. C'est le rêve et c'est un discours environnemental. Vous entendez ? Les gens qui vous disent « il faut réduire l'empreinte des populations, donc on va les serrer dans des mégapoles. » Et puis, dans ces mégapoles, on va faire du circuit court en faisant des gratte-iels pour cochons, par exemple. Des élevages en batterie, en étage. Je ne blague pas, il y a un énorme projet de MVRDV qui date déjà d'il y a 20 ans où ils disaient « on peut résoudre le problème comme ça, les cochons. » Vous avez de l'élevage en batterie, vous avez des trucs hors sol, vous avez des pyramides. Il y a des tas de projets, de tas d'architectes qui veulent ça. « Buildings that grow food ». Vous voyez ? C'est ça le truc. En gros, on poursuit la logique de la concentration. Mais par exemple, le plus grand avocat qui a créé le Whole Earth Magazine, celui qui disait « workers of the world disperse », il a totalement changé qu'azacque, il est là-dedans. Il explique, Stuart Bond, il dit « le problème est tellement grave, tellement grave, le changement climatique, tout ça, qu'on ne peut plus rigoler. Ce n'est pas du « small is beautiful ». Il faut y aller à mort. » Donc, il dit « résoudre le problème des populations, de la démographie, ville hyper dense, ils feront moins d'enfants. » C'est vérifié. Même dans les bidons vides, on fait moins d'enfants que... machin. serrez-les tous les uns contre les autres. À la fin, ils vont se calmer. Deuxième problème, la nourriture, OGM. OGM à mort, etc., super contrôlée, des trucs, des drones partout, ou des... Énergie nucléaire. Énergie nucléaire, peut-être une nucléaire, parce qu'au moins, c'est la bonne idée. C'est-à-dire, de fait, il y a du vrai. C'est-à-dire qu'en gros, nucléaire, pourquoi ? Parce que les déchets du nucléaire, c'est concentré, c'est très dangereux, mais vous savez où ils sont. Vous voyez, vous les mettez quelque part, puis machin, tandis que le dioxyde de carbone... Donc, nucléaire. Et puis, quoi d'autre ? Et puis, ça ne suffit pas, géo et géo. En gros, on en est là, de toute façon, on ne peut même plus discuter, de toute façon, c'est comme ça. Donc, c'est l'idée que la ville, là, elle devient la tour de contrôle, aussi, qui contrôle tous les territoires, territoires exploités scientifiquement, par de plus en plus d'experts, si vous voulez, alors que ce soit privé ou public, mais en gros, c'est contrôle, c'est biopolitique global. Vous avez des réserves pour la vie sauvage, vous avez des réserves pour le tourisme, vous avez des experts pour tout, en gros. Et on y a mis, vous voyez, le hyperloop d'Elon Musk, où vous avez tout ce que vous voulez. Puis, il y a probablement des gens qui sont en train d'aller sur Mars, dans ce scénario-là. Le deuxième discours, un peu différent, dans lequel beaucoup d'architectes se dirigent, c'est la négociation. Ils l'appellent négociation ou intégration. L'idée, c'est de dire, oui, les villes vont s'étendre. Alors, on ne va pas les compacter, on va les laisser s'étendre. Mais, subtilité, on va intégrer l'agriculture sous toutes ses formes, horticulture, agriculture, sylviculture, parmi les programmes de la ville. Donc, ça va devenir une ville hybride, elle va certes s'étendre, mais elle va, pas incorporer, elle va intégrer, au fond, toute une variété de trucs. Il va y avoir des éco-quartiers, des agro-quartiers. Vous voyez, on va inventer tout un tas de, comment dire, d'entre-deux, entre ces deux choses. Alors, il y a toute une tradition, d'ailleurs, dans l'architecture. Je n'en ai pas parlé trop. Frank Lloyd Wright avait fait une Broad Acre City qui intégrait comme ça l'agriculture. Bref, ils peuvent puiser dans toute une tradition la Garden City, d'une certaine manière, de Howard, de la Cité-Jardin. Ça participe un peu de cette idée, vous voyez, de réunir les mérites de la ville et de la campagne, mais là, une ville diffuse, mais qui structurerait une réalité dégueulasse aujourd'hui, mais qui la structurerait et qui fabriquait quelque chose comme une ville horizontale, une cité horizontale. Après, vous avez... Alors, on pourrait d'ailleurs nommer ce précédent truc, on pourrait dire ça, c'est de l'urbanisme agricole. Pas de l'agriculture urbaine, c'est de l'urbanisme agricole. Alors, savoir si c'est une bonne idée ou si c'est juste un discours qui va permettre encore plus d'urbanisation, ça, c'est une autre... Le mouvement inverse d'agriculture urbaine, je l'appellerais l'infiltration. Là, c'est la négociation, vous voyez, en gros. Et puis, l'infiltration, là, c'est différent. Là, c'est des initiatives d'agriculture, d'horticulture qui pénètrent dans les villes existantes, qui se mettent sur les toits, qui se mettent dans les terrains vagues, qui se mettent sur les talus d'autoroutes, etc. En général, c'est une infiltration un peu acupuncturelle. Ce n'est pas un plan, c'est un truc qui se produit, que les municipalités peuvent plus ou moins aider, ou l'État peut plus ou moins aider, etc. Mais en gros, c'est plutôt de l'infiltration. C'est ça. Ça ressemble à... Je fais ça un peu comme ça. On a fait ça comme ça. Une station essence, elle fait farmer's market le week-end, des trucs de ce genre. C'est une espèce d'hybridation comme ça dans les villes existantes. Parfois, ça peut prendre des proportions massives. Pensez à la Havane pendant la période spéciale où il n'y avait plus les importations soviétiques. D'un seul coup, bam, ils se sont mis à cultiver absolument partout dans la ville. Ça a été la capitale de la permaculture pendant 15 ans. C'est fini maintenant. Pensez à Detroit, par exemple, aux États-Unis, avec l'effondrement de l'industrie de mobile. Les mecs se sont mis à cultiver absolument partout dans la ville et ailleurs, etc. Il y a beaucoup de villes comme ça en déshérence où ça monte. En Belgique, il y a plein d'endroits aussi comme ça et ailleurs. Ça, c'est ce que j'appelle l'infiltration. C'est le mouvement un peu inverse du précédent. C'est les urbains qui s'abonnent à des terroirs d'arrière-pays à travers des amaps. C'est les toitures végétalisées. C'est des choses de ce genre. des voisins qui se rencardent pour occuper une friche et cultiver des trucs, etc. Puis enfin, il y a un dernier scénario qui est l'opposé du premier et que je tenais beaucoup à mettre dans ma boussole et que j'appelle d'un mot certes un peu fort sécession. La sécession, ça consiste à sortir de l'orbite des métropoles. Même quand on se trouve dans leur orbite physique, à s'auto-organiser localement à différents types d'échelles pour fabriquer des mondes qui sont, disons, qui visent à être relativement moins dépendants des réseaux métropolitains. Et ça, les types qui sont engagés dans la permaculture sérieusement et plein d'autres mouvements sont là-dedans. Sont, en gros, en train de s'organiser, même si c'est dans des banlieues de Melbourne comme David Holmgren et tout son réseau, ou ailleurs, c'est de construire des sortes de réseaux locaux qui arrivent à subvenir à une part de plus en plus grande de leurs besoins. Donc, je vais représenter comme ça. C'est difficile à représenter parce que là, c'est la dispersion. C'est des choses. Voilà quatre discours, me semble-t-il, qui sont, vous voyez, c'est comme, sur un curseur, c'est comme des positions logiques. Renforcement de la centralité des villes, extension des villes par l'excité avec la campagne, infiltration de l'existence par des initiatives de toutes sortes, ou c'est auto-organisation à d'autres échelles, vous voyez, c'est des sortes de monastères. Ça peut prendre la forme de sortes de monastères. En tout cas, c'est entrer dans un nouveau Moyen-Âge qu'il s'agirait à nouveau peut-être de regarder positivement parce qu'on a peut-être plein de leçons à tirer du Moyen-Âge, de ces pratiques communales, de toutes ces choses qu'on a rapidement évoquées tout à l'heure. Il y a un site sur lequel vous pouvez trouver ces panneaux et tout le reste de l'exposition l'a tout mis en ligne en détail. C'est là. Je voudrais vous terminer sur une recommandation. C'est de lire, il est paru depuis l'exposition l'année dernière, il est paru ce livre formidable de l'Atelier Paysan. L'Atelier Paysan, c'est quoi ? C'est un réseau de paysans en France en particulier, basé dans l'Isère, mais ils sont aussi en Bretagne qui font des ateliers pour les jeunes qui s'installent au sein de l'agriculture ou pour ceux qui sont déjà installés pour sortir de la logique des machines, c'est-à-dire pour fabriquer eux-mêmes leurs propres instruments. Ils sont vraiment dans la logique du « do it yourself » si vous voulez, que recommandaient les types de la technologie radicale et tous ces mouvements. Ils fabriquent, ils apprennent à servir des meuleuses, etc. Ils ont un problème et ils font une machine pour ce problème particulier, adaptable, réparable. Et puis, ils étendent ça au bâtiment. J'ai un ancien étudiant qui maintenant est formateur en auto-construction de bâtiments agricoles pour l'atelier paysan. C'est absolument fascinant. Maintenant, je vais envoyer mes étudiants là-bas pour travailler avec eux. C'est super. Et la question que je vous livre à la fin et qui, à mon avis, nous pose notre époque aujourd'hui, c'est qu'est-ce que c'est un monde ? C'est quoi un monde ? Rappelez, il y a le mundus, ça pouvait être le territoire dans lequel la ville de Sienne, par exemple, s'est mis, elle fait son mundus, ça peut être central part comme une image ou ça peut être le globe, comme tout le monde maintenant est un citoyen du monde, pour eux, c'est le globe. Mais est-ce qu'on peut vraiment être un citoyen du monde si on n'est pas impliqué dans l'aménagement responsable d'un monde et pas juste du monde ? C'est une question. Alors moi, à cette question-là, j'ai fait une réponse hypothétique qui est la mienne, elle n'est pas terrible peut-être, mais c'est la mienne. Et je dirais qu'un monde, c'est un territoire, une région, un pays, quoi, où vous pourriez imaginer de passer l'intégralité de votre existence. L'imaginer. Si jamais vous vous promenez et puis vous dites tiens, cette région-là, cet endroit-là, est-ce que je pourrais m'imaginer d'y passer l'intégralité de mon existence ? La plupart, vous ne pouvez pas. Vous ne pouvez pas. Il y a beaucoup de gens qui disent à ce compte-là, c'est la ville. Parce que là, au moins, il y a du monde, il y a des gens qui ont pu parler. Puis en plus, on peut trouver tout, etc. Sauf que, bon, la ville, ce n'est peut-être pas l'endroit qui va survivre le mieux. Mais en gros. Mais même la ville, vous diriez, oh non, j'ai quand même envie d'air, de nature, de machin, donc vous auriez besoin d'autre chose. Si vous imaginez que demain, il y ait une crise énergétique, où vous allez ? qui vous ajoutent dans la vie ou la stabilité du bâtiment de l'énergie. Vous pouvez, vous voyez ce que je veux dire, je suis certainement, vous avez tous cette expérience que quelque chose qui vaut, enfin, en tout cas, que souvent, en architecture, ou dans un site, dans un terrain, c'est que vous pouvez faire rentrer tous ces toutes les composantes du bâtiment et du bâtiment. Sous-titrage Société Radio-Canada J'ai une deuxième question qui concernait le projet du Grand Réal et que vous avez l'intestiné. Est-ce que vous pourriez nous faire part d'un peu, à travers cette expérience du urbanisme dans les décisions politiques ? Et, par exemple, est-ce que vous êtes vraiment en mesure de résoudre les défis dans votre projet et est-ce que vous avez un point sur l'acteur économique notamment, comme si vous avez passé les rencontres ? Moi, je comprends que j'ai vu que vous avez insisté, je voudrais que j'avais parti de la consultation du Grand Paris. Mais c'était en 2007, il y a bien longtemps. Et, il faut savoir ce que cette consultation a fait, c'est-à-dire que c'était un peu la sympathie qui avait décidé de consulter une dizaine de grandes énergies d'archives dans le monde sur une sorte de prospective pour la région. Avec cette idée aussi de dire pour préparer par l'une qui ont une grande problématique environnementale. C'est un peu vague encore un peu, mais c'est quand même un peu... Et moi, je ne faisais pas partie de l'Université. Moi, j'étais dans le conseil scientifique avec les géographes, les architaires, etc. qui étaient là pour essayer d'interroger les équipes sur l'accompagnement en progression. Donc, il y avait toutes sortes de compositions qui avaient été faites. Moi, j'ai trouvé ça intéressant parce que les architaires et les journalistes étaient en situation de liberté. Ils étaient imaginés au fond comment on pourrait figurer les grandes populations qui étaient les leurs dans le monde envers depuis longtemps. L'équipe de Charles Borders ont été à toutes les portes de ces questions de formation du gouvernement. D'autres, dont ce n'était pas vraiment le sujet, comme MBRB d'ailleurs, ceux qui ne sont pas posés au même moment des particules de l'autre chambre en l'autre. Mais ça a eu un intérêt parce qu'il y a des tas d'idées comme ça. Par exemple, Jean Nouvel, dans son équipe avec le paysagiste du chef des lignes, il doit s'occuper de sa clé un peu. Je pense, il y en a du choix. Il avait réfléchi, par exemple, s'est demandé est-ce qu'il devrait faire une sorte de nouvelles 5 européennes autour de Paris avec les 5 européennes qui est venu à un moment dans les années de rentrer de guerre et qui avait beaucoup d'organismes dans beaucoup de pays pour lutter contre l'État de monde métropolitain en 1927. Il n'y a pas de ne pas qui ne croit pas de son territoire. Il n'y a pas le droit de dépasser l'ancêtre de la Zéry et de la Zéry sur face à l'école. Donc, ils avaient fait une espèce de cinturant. À l'image, au fond, il y avait autrefois la Bible de 1914, la Bible du Cécile et du Cécile de Paris, ils avaient cette cinture maraîchère et le marais, c'est un marais de maraîchage à l'époque parce que dans les marais, on amoure la Seine. Là, il y avait cette paix, il y avait cette pote, on ne sait plus. Il y avait beaucoup d'archigètes comme ça qui étaient inquiétés, qui étaient tous les questions et qui avaient imaginé d'adapter à Paris le système. Maintenant, c'est un peu un basse-coutoir. Il y avait une touche à voir et à manger là-dedans. Mais ça a été un moment d'échange important sur l'effet que pourrait avoir une préoccupation environnementale sur l'urbanisme. Mais je dirais à l'époque où c'était plus vu comme un plus et pas du tout comme une nécessité et du coup les propositions elles vont se le plus à le plus que des nécessités aussi. Voilà. OK, c'est-à-dire que c'est-à-dire qu'il s'est-à-dire qu'il s'est-à-dire Bonsoir, je voulais vous savoir merci beaucoup pour votre présentation. J'avais une question. Récemment, j'ai eu une vidéo d'une artéanome qui défendait un point de vue à la science-fuel pour l'agriculture et l'organisation. Ça a été une pire mention de l'utilité d'un point que l'urbanisation a ramené des maladies dans les villes. L'urbanisation. L'urbanisation, je veux dire la sénaturalisation de l'homme dans le monde en général que dans son livre il y aura un riz et un autre point qui dit aussi qu'est-ce que l'idée de l'utilité d'un homme est bien dans l'ambiance et que je voulais avoir votre avis à la suite sur la sénaturalisation de l'homme sur les bienfaits ou non qu'elle a appris à lui. Merci. On peut dire ça. C'est sûr. Si vous êtes dans une vidéo de l'histoire linéaire à laquelle j'ai souscrit pour un exposé puisque je scientifie et que je montre l'œuf. Évidemment, je dois préciser ça. Évidemment que c'est une grosse certification que je fais en faisant ce choix comme ici en plus à partir plutôt de l'Occident et plutôt de l'État. Ce que montre très bien la vie de la Verbe dans un livre que j'ai vu juste montrer la couverture qui vient de paraître qui s'appelle « D'un nouvel été ». Il lutte beaucoup dans ce livre contre cette vision linéaire qui nous dirait que tout ça c'est un espèce de progrès multidus un dessin qu'on a une montre au contraire avec plein d'études hyper savantes d'archéologie etc. les sociétés ont essayé bien d'autres choses. Il y a eu énormément de sociétés pendant très longtemps qui pratiquaient une sorte de proto-agriculture tout en étant chasseurs d'hommage. Il y avait une alternance saisonnière où des sociétés étaient à un moment à une école à un autre moment à une école. Il y avait des sociétés dans lesquelles les « fields » étaient des phénomènes saisonniers. Ce livre je le recommande énormément c'est une lecture absolument d'édition et d'une richesse d'un vrai semblable qui m'a beaucoup d'ailleurs perturbé parce que je savais que ce que je racontais c'est des sanctification mais normalement j'en étais sûre. Le fait de dire l'agriculture c'est on n'a plus plus dents ils disent tout ça mais ça n'a pas raison. Il y a un dosil qui dit c'est moi des gens comme Pierre Classe et vous savez il y a une âme anthropologue il y a une âme Marchand Salam etc. dans les années 70 toujours qui écrit Pierre Classe écrit la société contre l'État c'est un texte un petit texte qui était spécialiste de tribus amazoniennes et qui décrit un certain nombre de sociétés on dirait des tribus primitives de Jackson qui est le à pouvoir dans ses papiers de Jean-Louis disons d'Amazonie on les décrit d'habitude que les sociétés sont en État qui n'ont pas le manque et qui sont encore au stade où on n'a pas l'État et lui il est décrit comme des sociétés contre l'État c'est-à-dire des sociétés qui en réalité ont très bien pu connaître les situations étatiques avant et qui cèdent le produit de la vie qui serait en réalité des filières qui ont regagné avant c'était des gens qui s'ennaient back to the force back to the c'est une thèse qui est reprise plus ou moins par Pierre Plas dans son livre qui s'appelle Zone il décrit toute une zone vous savez la ville du Joulaise c'est un territoire qui n'avait pas cinq fois la France qui ressemble à une Suisse c'est-à-dire en gros vous avez des montagnes et des babèges les États ont souvent pris au cours de la vie historique ont pris racines sur des rizières dans les babèges donc vous avez des sociétés étatiques dans les frontes babèges et vous avez quand vous allez dans la montagne c'est compliqué ou c'est difficile d'aller et puis c'est très d'encore resté vous êtes plutôt là vous ne voyez dans ce territoire et du coup vous allez pouvoir produire toutes sortes de choses et toutes autres sociétés y compris les sociétés les sociétés qui partèrent les sociétés les sociétés et parfois ce que je veux dire par là c'est qu'on s'implégie beaucoup qu'évidemment c'est ce que dit aussi Scott qu'à partir du moment où vous faites ces installations sédantes vous vous en trouvez de parasites forcément parasites c'est à dire celui qui vient profiter de les sites aussi les parasites c'est les rares et machin les zoonoses viennent de là on n'est pas si les colonies espagnoles ont dessiné les trois quarts des vacillations amérindiennes c'est pas c'est pas seulement des couvertures et des virus pour les infestions réellement c'est par la contamination vous voyez c'est immunisé contre toutes les homos et nos progressions les ancêtres et les morts vous voyez et le contact avec les virus les virus ou les salopées ont rejet bien plus vite que les virus la thèse de Mann sur la vie prétendienne c'est de dire que quand les colons par exemple poussent à travers les actuelles étages du Canada et ont l'impression de dire c'est d'oratons de Napuis ou de Mulder ou des bisons etc c'est de dire qu'en réalité ils croient décrire comme une terre vierge quasi vierge vous êtes une terre qui la rume d'un d'un ou ces bisons étaient plus ou moins chégués avant ou partout ce que je veux dire c'est que oui souvent les colons sont arrivés 100 200 300 ans après que le virus leur est décimé les populations qu'est-ce que les préjugés à trois fois rume en haut dans le livre je suis dans le livre de la mer ce qui est génial c'est que moi je connais beaucoup j'ai écouté qui a écrit un moment dans la vie depuis d'accord dans le dans le dans le ce centre d'autonomie c'était territoriale une fois c'est une c'est une université c'est un corps j'enseignais là pour un moment et je voulais absolument être là c'est une université et après j'ai fait une thèse j'ai fait des thèses de l'univers parce qu'il y avait un reste au reste et quand j'étais j'ai étudié les hérolois j'ai fait faire les hérolois et j'ai découvert ce qui maintenant que le dit 100 monde explique c'est que vous savez que les hérolois on les a souvent décrits comme des tributs des gens qui pour les volons ils étaient des guerriers très très rouges etc ils n'étaient absolument pas les traîtres mais ils étaient en réalité ils étaient très forts ils étaient cinq nations une fédération avec des rites de condoléances pour passer sur les donc ils avaient développé tout un arsenal de diplomatie pour ne pas se foutre avec les uns les autres avec des rites de condoléances certains qui se rencontraient ils étaient je vais essuyer tes larmes pour que tu puisses me voir je vais déboucher tes oreilles pour que tu puisses m'entendre je vais balayer le chemin entre nos deux qui se se brasse et la thèse dans tous les pères de la future démocratie américaine les margeurs etc ils ont l'ensemble des dits en allant discuter avec les dits en quoi c'est-à-dire on va faire chasser ils ont un peu ils iront voir ils sont semen avant ils étaient entre les français et les jésuites qui voulaient les convertir après le point puis il y a des soldats qui leur avaient le courant derrière le good com et le bad com et vous n'aviez les hollandais qui voulaient racheter des bouts et leurs filles de la ville des commerces si vous alliez pour finir les anglais qui ont été les colons qui voulaient s'assurer et donc quand il y a la scission entre les colons et les américains et le good ils disent un qu'on les fait de la guerre et qu'ils ont des histoires par contre qu'ils ont fait la ligue qui revoit s'écartter là-dessus la plupart et les autres ont soutenu l'économie de le bon donc ils se sont fait mais en vous imaginez qu'avant ça il y a eu des tractations énormes entre les représentants politiques des états et les maîtres de Benjamin dit que ces sauvages arrivent à cent ans entre les d'où l'hypothèse historique pas si fort que l'une selon laquelle il y a une influence tirée de la ligue sur le projet de la constitution de la guerre vous voyez le truc il a pris le monde de ça il a pris le monde de ça il dit en gros les discussions qu'il y a eu entre les chefs hiromois ou le d'az ou le au 17ème siècle avec la courbe les c'est le 14 les c'est chèques leur posent des questions en collant ils ont des tâches bon en toute leur valeur ils disent comment vous fonctionnez comment ça se fait qu'il y a quelques personnes vous gourmet comme des hommes que vous enrichissez de dire comment ça se fait qu'il y a des qui craignent dans la rue sur les s'étions n'ont pas tout ça et la thèse de l'avent c'est bien du temps de l'avent ce qu'on appelle la fille depuis l'éluia vient des questions posées par ces espères et les sachets ils renvoient aux colonnes qui prennent l'appel de citer moi je ne sais pas répondre au sujet comme cela dit vous voyez bien que les hippocas par exemple pratiquaient l'articulture ou l'horticulture c'est la table aux mille par les trois soeurs qu'est ce que c'est les trois soeurs les trois soeurs c'est les haricots les courges et la l'anès donc chaque une de ces plantes cultivées en commun et encore là je me donne la forme plus simple de la mille par ou toute la question de l'arrangissement par les véhicules l'association des céréales les véhicules et machin elle est là donc il y a des façons de faire de la agriculture qui sont par celles qui ont produit des horribles zoologos dont on souffert et qui s'affiniment d'une certaine manière et qui n'ont pas été des substituts à une vie de chasseurs crueurs qui a eu aussi donc oui une certaine forme d'agriculture le bête a été une catastrophe mais ça ne n'est pas le principe même de l'art à l'église bonsoir bonsoir déjà merci beaucoup pour votre importance un des derniers livres que vous avez présenté à la fin sur reprendre la terre aux machines et c'est vrai que le rapport à la nature que peut avoir peut-être l'ingénieur aujourd'hui et encore je pense que ce n'est pas exclusif c'est de s'en inspirer par le biomimétisme par exemple de prendre ce qui existe en termes d'idées et puis d'en faire sien à travers le monde complètement technologique et selon vous comment on pourrait imaginer un ingénieur tel qu'on est formé ici dans nos écoles qui ne soit pas en train d'imiter la nature pour en faire de la technologie mais qui soit en train de travailler avec la nature pour la comprendre comme ce qu'on fait en permaculture par exemple quitte à y mettre un petit peu de technologie mais en trouvant cet équilibre de comprendre la complexité du monde au lieu de penser que la complexité va provenir uniquement de son cerveau bien formé si je savais si je savais vous répondre j'aurais fait ma conférence là-dessus vous voyez donc je d'une certaine manière les questions que je me pose ou que je soulève dans cette conférence elles sont destinées quelque part si elles sont pertinentes à germer un peu ou à être cultivées par vous si vous les trouvez pertinentes quand quelqu'un quand ce fameux Moorcraft parle de système technique dans lequel chaque élément a plusieurs fonctions et chaque fonction est satisfaite par plusieurs éléments on a un propos d'ingénieur enfin je veux dire c'est un programme d'une certaine manière d'ingénierie là où ils veulent imiter la nature d'une certaine manière si jamais parce qu'après c'est vrai que la résilience c'est souvent une vieille thèse d'écologie de dire peut-être dépassée parce que la notion même d'écosystème elle est très critiquée y compris au sein de l'écologie en particulier par l'écologie mais en gros cette espèce d'idée qu'au fond l'homéostasie d'un système vient de la variété des éléments qui le composent et du fait qu'un certain nombre de fonctions qu'on reconnaît comme essentielles à la survie ou à la bonne marche du système en question est remplie par plusieurs vous voyez les éléments la résilience c'est ça que ça signifie ça signifie comment votre système est organisé de telle manière à ce que des éléments prennent leur lait d'autres quand ils sont déficients etc. et permettent cette homéostasie donc voilà c'est des choses un peu un peu bêtes moi j'y connais rien au développement de l'ingénierie biomimétique en particulier donc bien sûr qu'il y a peut-être des tas de choses qui sont parfaitement utiles Rem Kolas Rem Kolas c'est un architecte très connu je ne sais pas si vous avez attendu parler c'est un peu le corbusier d'aujourd'hui Rem Kolas qui écrit qui a écrit ce fameux livre New York Daily etc. qui a été un partisan assez grand de la ville et de la ville dense de ce point de vue là il a fait une exposition à laquelle j'ai participé au début j'ai fini par faire une autre exposition alternative parce que je n'étais pas totalement satisfait de la direction que prenaient mais en exposition elle a eu lieu au Guggenheim à New York ce n'était pas dans un parking aveugle maintenant elle était plus petite que la mienne et puis elle était plus contrainte parce que quand vous êtes dans une spirale au Guggenheim de New York vous êtes obligé d'avoir un propos linéaire c'est quand vous avez un espace comme ça vous pouvez des discours qui font des échos tout ça ça par exemple vous voyez ça c'est une ça c'est une réflexion technique quand vous êtes dans un espace pas linéaire comme dans le truc où on était vous organisez votre espace de manière à ce que chaque élément de votre exposition avec les images que vous mettez au dos etc. puisse avoir des résonances un peu hypertextuelles vous voyez comme ça donc je me suis égaré donc je ne sais pas je ne sais pas mais j'ai le sentiment qu'il y a tout un programme derrière les trois petits principes de notre ami Colin Moorcraft derrière et voyez bien que chacun de ces principes ou chacune de ces vertus qu'il pense qu'il faut trouver ou donner à nos systèmes techniques c'est des choses repérées depuis longtemps qu'un truc soit flexible réparable ajustable concevable par ses utilisateurs plutôt qu'une machine qui vous est livrée qui vous est quasiment livrée avec son programme d'ailleurs parce que quand vous achetez une moissonneuse-batteuse qui fait je ne sais pas quoi 20 mètres maintenant de large comme celle qui sillonne maintenant aux Etats-Unis qui remonte du Mexique jusqu'à la frontière canadienne comme ça en batterie louée aux agriculteurs qui sont sur le chemin d'une certaine manière vous faites une agriculture qui va pour ça en fait c'est tout un système agricole qui vous est vendu avec la machine qui vous est imposé par ces objets vous ne savez pas la réparer vous ne savez pas l'adapter c'était impossible vous dépendez d'un méga système technique pour tout ça comment voulez-vous faire une agriculture qui ait quelconque rapport avec l'endroit où vous vous trouvez avec ça c'est impossible je veux dire en plus vous vous êtes endetté pour l'acheter vous ne pouvez pas changer d'avis c'est ça le drame des paysans aujourd'hui c'est que c'est des professions censément libérales qui ont toutes les responsabilités des professions libérales mais qui sont complètement conditionnées en amont par les outils les engrais les politiques agricoles etc. qui sont imposées etc. et en aval par les chaînes de distribution c'est des types qui sont égorgés s'ils suicident à la pelle ils sont à l'avant-garde des problèmes les pires de notre époque j'ai oublié de vous montrer une dernière image à la fin d'un type qui est un héros pour moi qui s'appelle Wes Jackson c'est un américain qui a 85 ans maintenant et qui a fondé aux Etats-Unis un truc qui s'appelle le Land Institute et dans lequel il explique au fond que la plupart vous voyez les paysans comment dire que la révolution appelée là de la transition si vous voulez de la révolution qu'il faut opérer je ne parle pas de la révolution au sens brutal du terme mais au sens de l'importance du mouvement qu'il faut faire cette révolution elle doit commencer par l'agriculture alors commencer ça ne veut pas dire qu'on commence mais après on fait les autres mais en tout cas c'est le nerf de la guerre le rapport à la terre le rapport qu'on entretient c'est là que ça commence si vous êtes dans une entreprise de transition qui considère que l'agriculture c'est un sujet pour plus tard c'est que déjà ça ne va pas ça va démarrer quelque part là avec le rapport qu'on entretient avec oui comment on subsiste comment on se nourrit c'est là que ça doit commencer alors Wes Jackson il a fait le Land Institute il y a déjà 30 ans qui est dans le Kansas dans lequel il y a une sorte de laboratoire de réflexion donc il y a des ingénieurs agronomes je veux dire c'est pas il y a des scientifiques il y a des trucs là dedans mais leur truc c'est quoi leur truc c'est d'essayer de développer des polycultures pérennes alors pérennes ça veut dire vivaces donc ça veut dire notamment des polycultures qui incluent des céréales vivaces on dirait mais ça c'est une contradiction in adjecto non ça existe il y a des céréales qui sont vivaces c'est à dire qui développent des racines qui permettent de tenir les sols vous savez que tout le Dust Bowl des années 1930 dû à cette espèce d'agriculture déjà industrialisée aux Etats-Unis et qui a fait de la monoculture dégueulasse aux intrants pendant des années ça a totalement appauvri ce sol et que quand il y a eu des phénomènes météorologiques de rafales ça a vidé tous les sols ça les a balayés et les a foutus à la mer c'est des sols morts donc pourquoi parce que les trucs qu'ils cultivaient ne développaient aucun système racinaire c'est des annuels et ça n'a rien tenu ils avaient déraciné toutes les plantes qui étaient là les vivaces qui étaient là ils avaient foutu ces trucs là donc lui il essaye de développer des systèmes de polyculture pérenne toutes les plantes cèdent mutuellement sont en coopération ensemble et nourrissent le monde alors ça veut dire évidemment comme le dit aussi bien Holmgren en permaculture il dit en gros l'agriculture traditionnelle était labor intensive intensive en travail humain l'agriculture industrielle est intensive en énergie très peu en humain mais énormément en énergie et les systèmes qu'il faut développer comme la permaculture sont design and information intensive ça veut dire à nouveau ils demandent énormément de gens mais qui réinventent les choses mieux avec toute l'information dont on peut disposer aujourd'hui toute la science meilleure qu'on peut avoir développée sur telle ou telle chose toute la science qu'on a perdue et qu'il faut d'ailleurs trouver parce que celle-là est peut-être encore plus importante que les découvertes qu'on a faites je veux dire la perte des savoirs agricoles accélérées par la révolution verte qui a transporté dans le monde entier ces systèmes de simplification inventés par l'Occident pour faire vite c'est dramatique c'est dramatique ça on n'en retrouvera pas tout mais vous voyez la permaculture c'est des gens qui associent comme les gens dans l'agroécologie qui associent les dernières les savoirs les plus raffinés scientifiquement aujourd'hui de l'écologie de l'agronomie de tout ça de la foresterie de tout ça et puis les qui portent une attention énorme aux traditions comme porteuses d'informations hyper importantes oubliées ils s'intéressent eux en Australie parce que c'est les Australiens les deux fondateurs de la permaculture ils sont évidemment hyper attentifs à toute l'archéologie et toute l'étude aborigène pas juste pour parce que ça fait bien mais juste parce qu'ils pensent que c'est bourré de savoir de savoir qui se formule peut-être pas comme on le formulerait aujourd'hui mais qui sont en tout cas des pistes pour retrouver ces savoirs pour progresser et puis ça c'est pas seulement chez les aborigènes c'est partout oui juste pour terminer peut-être pour revenir à ce que vous avez dit à la toute fin de la conférence donc vous nous avez posé une question qui a fait méditer je pense une grande partie du public donc c'est celle que où est-ce que vous voudrez vivre pour une durée de toute votre existence et donc moi j'aimerais bien vous la poser vous la poser est-ce que vous pouvez vous m'entendez là ? j'ai posé la question qu'est-ce qu'un monde à celle-là j'ai cette réponse que je lui fais pour l'instant qui est me dire un monde ce serait un endroit dans lequel je pourrais imaginer de passer l'intégralité de mon existence ça veut dire qu'en gros un monde c'est un endroit dans lequel je pourrais satisfaire tous les besoins fondamentaux qui ont été distingués par les urbanismes modernes par exemple de dire travailler se loger partir en vacances se reposer toutes ces choses avoir de la conversation toutes ces choses donc un endroit dans lequel tout ça serait présent je constate aujourd'hui qu'il y a très peu d'endroits où je pourrais je pourrais me dire où ce serait possible immédiatement pourquoi parce que justement on vit dans un monde où tous les lieux d'une certaine manière ce sont les régions à toutes les échelles se sont spécialisés dans un certain nombre d'avantages comparatifs on jouait des cartes uniques ou deux ou trois cartes comme ça à fond etc donc avoir un monde aujourd'hui ça consiste à circuler entre ces différents endroits typiquement pour un bourgeois comme moi français ça consiste à avoir un appartement à Paris à espérer d'avoir une petite maison à la campagne à un moment à prendre des vacances de temps en temps ailleurs à se promener à avoir un lieu de travail c'est une série de déplacements comme ça entre des mondes la plupart du temps monomaniaques d'accord donc si voilà je chercherais oui un endroit alors ce serait pas dans une ville dans mon cas ce serait pas pas dans une grosse ville parce que dire la ville ça suffit pas il n'y a rien à voir entre je sais pas quoi ce mur en oxoie et Paris par exemple ou saut lieu et je sais pas quoi voyez donc oui moi ce serait dans un endroit où il y a plusieurs types d'activités qui sont déjà là il y a de l'agriculture il y a de l'horticulture il y a de la petite industrie ou alors où je sens que ces choses là sont en train de reprendre du poil de la bête vous voyez ce serait dans un endroit oui comme ça mais c'est une question que j'arrête pas de me poser pour l'instant j'habite à Paris dernière question pour pas trop traîner parce que on commence à se faire tard oui donc ici j'ai une question qui vient de Mathis Mirou sur le chat et il demande quand vous disiez tout à l'heure que les projets d'urbanisation que vous proposiez comme la ceinture verte n'étaient qu'un plus et pas une nécessité est-ce que vous voyez une évolution dans les mentalités depuis vis-à-vis de ces projets quand je citais ce petit projet de ceinture verte je ne le citais pas juste comme un plus c'était plutôt comme une des choses un peu intéressantes que j'avais vu fleurir à ce moment-là non pas que je me dise une ceinture verte c'est une solution absolument géniale qu'il faudrait mettre aujourd'hui en pratique mais disons que le projet me paraissait décliner d'une manière assez intelligente il était associé avec d'autres choses c'était en plus en l'occurrence j'ai pas terminé ce que j'avais dit cette ceinture verte en question c'était pas juste une zone non édifiquant c'était une sorte de zone de maraîchage et en même temps de loisirs il y avait une vraie réflexion sur une sorte de zone tampon mais qui aurait eu pour le coup plusieurs fonctions plusieurs fonctions à la fois et qui me paraissait plutôt intelligente non ce que là où pour répondre à la question je crois en effet que l'urgence à vrai dire c'est moins les villes que le reste c'est à dire en gros vous voyez bien qu'avec ce que je raconte là l'urgence c'est de multiplier à mon avis les soins localement apportés aux situations où on produit des paysages de productifs ruraux je pense que ça c'est une chose vraiment vraiment importante rendre les villes moins pénibles moins je veux dire en face face à l'augmentation des températures rendre les villes moins consommatrices etc c'est une urgence aussi attention les bâtiments etc toutes les choses que le shift et Jean-Marc Jacob ici mettent en avant tout ça c'est absolument tout est essentiel mais disons qu'il me semble qu'il y a un accent à mettre sur la mutation des sorts qui sont faits à l'agriculture et qui ne font que s'aggraver bien sûr qu'il y a des tas d'initiatives où vous avez tous des copains qui sont partis ou qui s'associent ensemble pour faire autre chose etc et tant mieux mais tout ça ça va en même temps que je veux dire des suicides de paysans qui continuent des gens qui accaparent des terres en permanence pour faire rien rien ou pire vraiment je veux dire ça va pas quoi donc là je vous dis je souscris beaucoup à cette idée de Wes Jackson de dire ça passe par là et puis si j'avais cité Wes Jackson je m'excuse mais je rajoute il dit l'urgence il a écrit un bouquin qui s'appelait en 1993 qui s'appelait becoming native to this place becoming native en gros il dit il dit c'est vachement curieux parce que tous les établissements d'enseignement aujourd'hui en font vous allez dans des écoles pour monter dans l'ascenseur social il dit ça à son époque en gros les universités ça se fait à élever un peu les gens dans l'ascenseur social il dit pourquoi les universités n'enseigneraient pas ou stimuleraient pas les étudiants à atterrir quelque part à atterrir au sens de la tour quelque part à prendre racine quelque part et à être responsable et engagé dans le maintien d'un endroit d'un monde pour le coup ce serait un tout autre programme et donc le programme il dit si je traduis ce qu'il dit ça veut dire devenir indigène alors devenir indigène c'est un oxymore soit on est indigène soit on ne l'est pas et a priori vous ne le devenez pas et bien le paradoxe de notre époque c'est qu'il va nous falloir devenir indigène ça fait une petite conclusion ça vous voulez je crois qu'il y avait une dernière question comme ça ok si vous en avez encore le courage on va terminer en vous posant une question qu'on pose toujours aux intervenants du cycle vous en avez cité énormément mais on demande de nous recommander deux livres à lire donc parmi tous ceux que vous avez cités deux qui vous paraissent le plus essentiels et puis deux conseils à nous futurs citoyens et ingénieurs pour les livres ouais j'en ai cité j'en ai cité beaucoup Becoming Native ce serait salaud de vous le conseiller parce qu'il est dur à trouver et puis il n'est qu'en anglais mais c'est un très bon petit livre vraiment vraiment je vous recommande de lire le livre de David Holmgren qui s'appelle donc en anglais j'ai besoin de le préciser en français ils l'ont traduit principe et piste d'action pour un monde soutenable le titre c'est principles and pathways beyond sustainability à l'exception de cette mauvaise traduction du titre le livre est bien traduit mais il ne faut pas que vous oubliez que son titre c'est beyond sustainability on ne va pas maintenir le monde dans l'état où il est on va on va devoir être en descente et le problème c'est qu'il va s'agir de rendre cette descente enjoyable et ce n'est pas une mince affaire alors ça c'était un livre vous m'avez dit l'autre livre The Down of Everything c'est franchement pas mal un autre alors non 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 je vous conseille de lire vous qui allez finir vos études dans un ou deux trois ans un autre livre de David Graebert qui s'appelle Bullshit Jobs c'est un livre absolument génial dans lequel il décrit en fait Graebert le commence comme ça il dit il écrit un petit article de 15 pages dans une revue dans lequel il dit ben voilà quand je suis invité à une soirée etc on discute avec les gens puis les gens disent ce que vous faites puis il dit moi je suis anthropologue alors les mecs disent super intéressant puis il dit mais vous vous faites quoi il dit you don't want to know puis il dit je pense que c'est de la modestie donc au bout d'un moment après quelques verres de vin etc il dit non mais alors vraiment qu'est-ce que vous faites je suis dans la finance je suis avocat je m'occupe de lobby ou des trucs de ce genre et des machins comme ça et franchement et il dit en discutant avec eux je me rendais compte que pas moi mais eux pensaient que leur boulot n'avait aucun intérêt pire qu'il était nuisible eux-mêmes ils publient cet article ils reçoivent un courrier de dingue de gens qui disent moi c'est exactement mon cas et du coup il a reçu un matériel incroyable anthropologique si vous voulez et il a publié un bouquin il estime qu'il y a 40% des emplois qui sont des bullshit jobs attention bullshit ça veut pas dire des boulots de merde genre je sais pas vous pourriez dire un boulot de merde c'est je sais pas quoi éboueur non l'éboueur il se pose pas la question de l'utilité de ce qu'il fait vous voyez ça c'est sûr que c'est utile il y a des tas de boulots qui sont durs qui sont machin ou je sais pas quoi ou les infirmiers qui travaillent je sais pas quoi ça c'est des boulots utiles utiles mais c'est ceux dont ceux qui les résercent pensent que ça n'a aucun sens 40% donc si vous voulez bien vous orienter lisez le livre de David Grébert ça fait deux merci beaucoup monsieur Marot merci à tous d'être venus et puis merci beaucoup d'être venus pour cette conférence merci monsieur Marot d'être venus nous parler on se retrouve pour la suite du cycle à la rentrée le 28 lundi juste après les vacances sur une conférence à propos de la climatologie et avec Philippe Durbinski voilà donc passez une bonne soirée et merci d'être venus